Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach Enrouli, 27ème épisode de cette saison. Je suis ravi d'être avec vous ce soir en live de retour. J'étais au Canada pendant quelques jours pour les derniers jours du Ramadan. J'étais avec ma petite sœur, ça m'a permis de terminer cette petite période pleine de spiritualité ainsi que de fêter la hit, c'était très agréable. Vous avez quand même eu une belle émission celle avec Liv, justement que nous avions préparée juste avant de partir. Liv qui est une personne qui raconte plein d'histoires extrêmement intéressantes autour du paranormal, du true crime et d'autres choses. Mais voilà, je tenais à le redire pour caler un petit mot sur le dernier épisode et pouvoir vous parler justement... Oh non, on me corrige dans le chat, épisode 28, 28, 27, 28. Bon, on en fait tellement, de toute façon, la saison est encore longue. Je pense qu'on va finir autour de 40, je crois, dans les dernières, on avait fait 45 épisodes. C'est le genre de contenu qu'on aime vous délivrer semaine après semaine. Et en parlant de semaine, aujourd'hui, nous sommes avec un invité qui vous a beaucoup hypé. Ça me fait très chaud au cœur parce que c'est quelqu'un que j'estime. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance d'écouter comme beaucoup pendant toute mon enfance. Aujourd'hui, nous sommes avec Brigitte Lecordier. Brigitte, comment vas-tu ? Très bien, je suis là. Est-ce que je t'ai bien introduite ? Parfait. J'ai adoré. Ça va ? Est-ce que tu as la forme ? Oui, j'ai plutôt la forme, oui. Bien que j'ai un emploi du temps un peu chargé en ce moment. Ce que tu disais en ce moment, c'était un petit peu chaud. T'as quoi ? T'as plein d'interventions, plein de choses à faire ? Oui. Je suis passée de conventions. Je suis passée à Cannes pour les séries. Enfin, je n'ai pas arrêté de faire... J'ai fait le Tour de France. Franchement, je suis très content de te recevoir parce que l'an dernier, j'ai eu la chance de recevoir justement des comédiens de doublage. Et notamment, je t'avais donné l'exemple en off de Adeline Chetay qui est arrivée l'an dernier, qui nous avait parlé un petit peu de cette pratique. Et moi, je n'y connaissais rien. Oui. Comme beaucoup. Et donc, s'ouvrir un peu à la chose, ça fait extrêmement plaisir. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de l'émission, toi, avant ou pas du tout ? De la tienne ? Oui. Ben, à part mon fils, oui. Mais voilà, sans plus, je ne suis pas... Je n'ai pas eu la curiosité d'aller voir avant que tu m'appelles. Mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Les interviews, c'est un exercice dans lequel tu es à l'aise, que tu as déjà fait plusieurs fois ? Oui, oui. Je t'avais vu, tu es passée sur Konbini, notamment ? Oui, je suis passée deux fois, je crois, sur Konbini. Non, mais c'est cool, c'est sympa. Moi, j'avais regardé, juste avant cette émission, pour la préparer, la vidéo où tu avais justement réagi sur ta chaîne YouTube à des épisodes, justement, de choses que tu avais pu doubler. De Dragon Ball ou de YouTube Poop. Exactement, exactement. C'est quelque chose qui te tenait à cœur, justement, de pouvoir avoir des réseaux, pouvoir parler un petit peu comme ça. D'avoir une chaîne YouTube, oui. Enfin, ce n'était pas vraiment quelque chose que je désirais en soi. C'est que, tu sais, en fait, j'avais fait des canulars téléphoniques avec ma voix d'enfant, qui avait été mis en dessin animé et distribué sur Canal+. Et c'est des contractades, c'est des contrats de deux ans. Et au bout de deux ans, en fait, ça va dans des tiroirs et ça reste au fond du tiroir. Ouais. Et j'avais mis toute mon âme dans ces petits canulars téléphoniques qui s'appellent Allo, c'est Ninou. OK. Et je venais juste de travailler avec Cyprien, qui, lui, connaît bien, plutôt pas mal YouTube. Bien sûr. Et du coup, je lui demande conseil, je lui demande si ça serait bien que je mette les petits Allo, c'est Ninou sur YouTube. Et Cyprien me fait, mais non, mais t'es dingue de me poser cette question. Il faut absolument que t'aies une chaîne YouTube. Il faut absolument que tu le mettes dessus et que tu parles de ton métier de comédienne et tout ça. Et voilà. Et du coup, je l'ai malheureusement écoutée. Ça fait maintenant cinq ans que je vois qu'elle ait créé la chaîne et tout. Il y a une vraie communauté, tu. Et c'est chouette parce qu'il m'a aidée à rencontrer des gens. Il m'a dit, tu ne vas pas commencer comme moi. Ou j'ai fait mes petites vidéos dans mon coin où je faisais tout. J'ai tout appris sur le tas. Toi, je vais te faire rencontrer des gens qui vont t'aider. Et c'est chouette. Il m'a fait rencontrer Mister Fox, que tu connais certainement, qui parle de doublage, lui, plus profondément, plus de son œil d'amateur de doublage. Bien sûr. Et puis, on est parti bille en tête. Et maintenant, ça fait quatre, cinq ans. Franchement, tu as une carrière qui est folle. Moi, quand je reçois mes invités, justement, on prépare les émissions avec Hugo, avec mon équipe. Et je suis allé voir un petit peu tout ce que tu avais fait. Et sincèrement, la page Wikipédia est tellement impressionnante. Elle est garnie, justement, de références, de choses qu'on connaît culturelles. Ça va du film à la série, aux jeux vidéo, à l'animation, à ça. Tu as fait tellement de projets. Et forcément, avant d'aborder ces projets, j'aimerais qu'on revienne un peu à la racine. Je vais donc demander de te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, ou pour ceux qui te connaissent peu, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Ha ha ! Mon parcours scolaire ? Et oui ! Comme tous les enfants, je suis allée à l'école dès la maternelle. Et puis, en fait, j'ai tracé ma route tranquillement. J'étais au lycée de Saint-Denis. C'était un super lycée, un très grand lycée. Ma génération, quand on travaillait bien en CM2, enfin, en primaire, on allait directement au lycée. Ah oui ? Et sinon, on allait au collège, parce qu'au collège, après le certificat d'études, tu allais travailler, ou tu passais ton brevet. J'avais jamais entendu ça. Ah bah oui, parce que c'était bien avant toi. Oh là là ! Et en fait, moi, j'ai eu peur, en fait. Ma maîtresse de CM2 m'a proposé d'aller au lycée. Je devais aller au lycée de la Porte de Clichy. Je ne me souviens plus son nom. Honoré de Balzac. D'accord. Et j'ai eu très peur, parce que je me suis dit, moi, je suis d'une famille d'ouvriers et où personne ne faisait vraiment d'études. Enfin, toi, c'était un peu compliqué. On allait travailler. Et du coup, moi, j'ai hésité. Et j'ai demandé à aller au collège. Et on m'a mis au collège de mon quartier. Et là, je me suis fait suer. Je me suis ennuyée. C'était horrible. Vraiment ? Ouais, vraiment. Vraiment ennuyée. Avec un peu de recul, tu penses que le lycée, ça aurait été mieux au final ? Eh ben oui. Et du coup, il y a eu un truc qui est arrivé. C'est un truc qui s'appelle mai 68. Et heureusement... Les fameuses manifestations grève sociale. Heureusement, au mois de mai, j'étais en sixième. Au mois de mai, il y a ce truc qui arrive. On est tous partis billes en tête. On est sortis du collège. J'ai fait... Plus jamais ce collège. Du coup, j'ai été virée du collège. Ah ouais ? À cause de mai 68 ? Oui, j'ai pu aller à l'école. J'ai fait la révolution. Oh là là. Avec tous mes camarades. Pour ceux qui nous écoutent, tu me dis si j'ai des bêtises, Brigitte, mais mai 68, c'était un grand moment en France où il y avait eu justement beaucoup de manifestations, beaucoup de grèves. Les étudiants. C'était arrivé par les étudiants, c'est ça ? Voilà. Le fait que t'aies participé à ça, c'est dingue ! Oui. Et puis, j'avais des grands frères et sœurs aussi qui allaient à toi, donc c'était naturel pour moi. Et puis pour tous les enfants de cette époque-là. Et à l'issue de cette année-là, il fallait que je me réinscrive à l'école pour l'année d'après. Logique, il faut bien continuer. Et là, j'ai dit non, je m'ennuie trop au collège et j'ai demandé à passer au lycée et je suis allée au lycée de Saint-Denis où j'ai fini mes études. Alors que tu... Ah, au final, tu t'en es sortie correctement parce qu'alors que tu te fais virer, tu réussis quand même à aller au lycée, il y a eu une petite passerelle. Oui, parce que j'avais quand même un bon dossier, quoi, sauf que vraiment, je m'ennuyais. Tu comprends. Tu comprends. T'as fait quoi au lycée exactement ? J'ai fait seconde C, c'est-à-dire mathématiques. J'ai toujours aimé les maths. Tu t'en sortais correctement ? Oui, tranquille. Ouais. T'es allée jusqu'au... Je suis allée jusqu'au bac. Baccalauréat, c'était déjà ça ? Ouais, je suis allée jusqu'au bac et puis mon rêve, moi, mon grand rêve, c'était d'être clown. Et voilà, on m'avait dit tu pourras pas être clown parce que c'est pour les garçons, nanana, toujours le même discours. Bien sûr. Et donc, je m'étais dit je vais faire des études puis je verrai bien après. Mes profs m'aimaient bien parce que je bossais bien donc ils se disaient elle a de l'avenir, etc. Et puis, arrivé à l'année du bac, en fait, il y a Annie Fratellini qui est un grand clown français qui a ouvert son école à Porte de la Villette. Et voilà. Et je me suis inscrite et je suis allée et j'ai été clown. Voilà. Magnifique. On va discuter justement de cette expérience mais juste avant parce qu'on parlait un peu de collège, de primaire et tout. Est-ce que toi, t'avais connu ? Parce que moi, c'est un truc qui m'avait marqué quand j'étais en primaire, j'étais à Lyon. Il y avait, je me rappelle, école de garçons, école de filles. Mais oui, c'est ça. Est-ce que toi, c'était séparé ? C'était pas juste ? Oui, bien sûr. Mais dans ma fratrie, moi, j'étais d'une famille nombreuse. Juste au-dessus de moi, il y avait mon frère. Et bien, quand je lui parlais, il était dans la cour au-dessus et moi, j'étais en dessous. Je me faisais punir. On me disait, on parle pas aux garçons. Je disais, mais c'est mon frère. Non, non, tu parles pas aux garçons. Pareil, on devait avoir une blouse avec son nom écrit dessus. Et il fallait que ce soit au point de tige et tout ça. Et moi, ça me gavait vraiment de faire de la couture. Je préférais réparer les machines à coudre. Et voilà, et je faisais ça. Et c'était, en fait, je dis toujours, avant, c'était une vie en noir et blanc. Oui. Et après, mai 68, j'ai eu la télé couleur. Le monde est devenu en couleur. J'ai eu des profs formidables à mon lycée. Parce que ce qui était génial, c'est que tous les profs de Paris qui avaient fait grève et qui s'étaient un petit peu affirmés, on les a punis. Quand on punit des profs, on les met où ? Je suppose qu'on les envoie dans les endroits difficiles, les quartiers, les ballons. Dans les banlieues pourries. Sarny était soi-disant une banlieue pourrie où nous étions. Et nous, on ne la trouvait pas si pourrie que ça. Et du coup, ils se sont retrouvés dans mon lycée et j'ai eu des profs extraordinaires. Des profs d'histoire, de maths, de français, que toi, qui t'emmenais dans leurs aventures, etc., qui m'ont fait aimer la culture. Bien sûr, il doit y avoir même un esprit assez libéré de cette époque-là. Tu sais, c'est une époque, c'est marrant quand j'en parle aux gens qui sont sur ma chaîne, on fumait en classe. Quoi ? Clope au bec au lycée. Clope au bec au lycée. Alors ça, par contre, je n'aimais pas parce que je trouvais que ça puait et que les fumeurs, souvent, ils ne nettoient jamais leur cendrier. Ce qui fait que t'arrivais en classe le matin, ça puait la clope froide. C'est horrible. C'était horrible. Mais toi, il y avait cette liberté incroyable d'un coup. On est passé vraiment du noir à blanc où tout est obligatoire. Tu as ta blouse avec ton truc au point de tige, machin et tout. Tu dois te mettre en rang. Et d'un seul coup, la grande liberté, l'autonomie. On va toucher, justement, peut-être les limites. C'est ça. On est allé au bout. Je pense, ma génération, on est allé au bout de tout. Et puis après, c'est un peu régulé. Est-ce qu'il y avait le vin ou le midi au lycée ? Non, quand même pas. C'est une légende dans les années 40, 30. Non, il n'y avait pas ça. Tu as grandi dans quel cadre familial et tu as dit que tu étais d'une famille nombreuse, tu avais beaucoup de frères et sœurs ? On était cinq. On était cinq enfants. Et puis, c'était une petite famille ouvrière. C'était quoi ? C'était le papa qui travaillait ? Mon père travaillait en usine chez Citroën. Et ma maman, elle travaillait au métro. Grave cool. Du coup, c'est vrai que ça devait être un petit clin d'œil quand tu as fait un jour la voix du RER. Ah ouais, j'ai adoré. C'est ce que j'aurais dit. J'aurais dit ça pour ma maman. Ah oui, tout à fait. Magnifique. Tout à fait. Magnifique. Et toi, c'est ça qui est chouette dans notre métier aussi. C'est tous ces petits clins d'œil que tu peux faire à droite, à gauche. Toi, tu as Oui, oui qui conduit une voiture. Tu vois ? Tu fais bon, voilà. Magnifique. Est-ce que tu avais des passions en particulier quand tu étais plus jeune ? Il y en a, ils aimaient bien, je ne sais pas, le sport, le cinéma. J'étais très sportive. Ok. Je faisais de l'athlétisme. D'accord. J'ai même été championne d'athlétisme de ma catégorie en minime. Magnifique. Magnifique. C'est quoi ? C'est des longues distances, des 100 mètres ? Oui, longue distance. En courte distance, je n'étais pas assez grande. Toi, je ne suis pas très grande, mais là, j'étais vraiment minuscule. Et donc, du coup, sur la durée, ça pouvait le faire, mais pas sur la vitesse. On entend souvent des personnes évoluant un peu aujourd'hui en tant qu'artiste nous dire que lorsqu'ils étaient plus jeunes, ils avaient rapidement eu l'habitude de faire un peu des spectacles, de la musique ou autre. Est-ce que c'était ton cas, toi ? Non. Non, non, vraiment, j'aimais bien faire rigoler, mais non. Parce qu'en fait, il n'y avait pas cette culture-là chez moi. Tu sais, je ne savais pas ce que c'était que le théâtre. Je l'ai découvert en en faisant. Parce que dans une famille d'ouvriers, surtout à l'époque, tu ne vas pas au théâtre. Tu ne vas pas au cinéma parce que ça coûte trop cher. C'est vrai. Voilà. Et on n'avait pas la télévision, parce qu'à l'époque, les gens n'avaient pas la télévision. Je ne l'ai pratiquement jamais eu chez moi, d'ailleurs. Je l'ai eu tardivement. Parce que ça ne faisait pas partie des choses habituelles pour moi. Ce n'était pas culturel. Ce n'était pas une habitude. Ce n'est pas un truc que tout le monde avait. Par contre, il y a des livres. Ce n'est pas mal. Oui. Tu avais peut-être des auteurs que tu aimais bien ? Moi, j'adorais Jack London, des gens qui te font voyager. Des gens comme ça. Moi, le classique, quand j'étais plus jeune, je me rappelle, c'est un livre que j'avais relu il n'y a pas si longtemps. C'était Marcel Pagnol, La gloire de mon père. Oui, j'adorais ça. c'est un livre qui m'avait fait voyager. Oui, c'est ça. Au bagne, la façon dont il se parlait, des violettes. Le midi de la France, tu fais, wow, il y a des gens comme ça. Oui, c'est incroyable ça. Justement, tu nous as parlé, tu as dit que tu as trouvé ta voix dans l'école de cirque d'Annie Fratellini, qui était une artiste de cirque française. Comment est née cette envie et comment est-ce que tu arrives là-bas ? Je suis arrivée là-bas en m'inscrivant, simplement en demandant, je ne sais plus si on avait fait une audition ou quelque chose, peut-être qu'il m'avait questionné le pourquoi du comment. Et puis, avant, en fait, j'avais envie d'être clown parce que, tu sais, quand les cirques arrivaient à Paris, ils n'avaient pas le droit de s'installer dans Paris. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je pense que c'est le cas. Donc, c'était en banlieue directement ? C'était en banlieue où c'est à la périphérie de Paris. Aujourd'hui, où il y a le périphérique, en fait, il y avait une partie de Paris qui s'appelait la zone. D'accord. C'était les anciennes fortifs. Et moi, j'habitais là, sur les fortifs, entre la porte Saint-Ouen et la porte de Clignancourt, porte Montmartre. Et on habitait là et du coup, comment je veux dire, on avait un bâtiment au plein milieu de cette zone. Voilà. Et quand les cirques arrivaient, ils s'installaient dans la zone et du coup, nous, les gamins du bâtiment, on a encouré les aider à monter le chapiteau et en échange, ils nous donnaient des petits billets d'entrée, des places pour aller aux autotamponneuses. De quoi qu'ils faisaient un petit peu, quoi. Ben ouais. Et du coup, les enfants, eux, comme l'école était obligatoire, déjà, allaient dans notre école. Et notre école était pareil, au milieu de la zone. c'était une école en préfabriquée. Aujourd'hui, tu ne mettrais pas ton gamin là-dedans, quoi. Mais bon, écoute, on a quand même appris à lire et à écrire. Tout ce qui était toilette, etc., ça devait être particulier. C'était pourri, vraiment. Et dans quelles conditions on a grandi. Et en fait, les enfants nous racontaient qu'ils avaient voyagé dans le monde, qu'ils faisaient... Voilà. Et nous, ça nous faisait hyper rêver. Je pense qu'ils nous racontaient des bobards aussi. Ben oui, forcément. Un peu de marketing. Justement, tu y es allée pour apprendre le métier de clown. Ça fonctionne comment une école de cirque ? C'est un emploi du temps comme à l'école ? En fait, c'est en même temps un emploi du temps comme à l'école et en même temps un peu libre. C'est-à-dire que tu t'inscris à des cours. Par exemple, tu as des cours fixes. Par exemple, j'ai appris à faire des claquettes. Donc, le prof de claquettes, il vient à telle heure, de telle heure à telle heure, tu fais claquettes, tu as danse de telle heure à telle heure. On avait obligation de faire du solfège. Donc, j'ai appris la musique là. Tu vois ? C'est cool. Bien sûr. Et puis, du coup, après, quand tu es clown, tu es obligé de savoir jouer quelques instruments. Tu ne joues pas de façon dingue, mais tu jouotes des petits morceaux sur un concertina, sur une guitare, sur un saxophone, sur un piano. Et puis, ça te suffit pour faire un petit spectacle de quelques minutes. Et puis, voilà. et après, tu montes des numéros soit tout seul, soit avec des camarades. L'idéal, c'est vraiment d'être avec des camarades. Donc, tu es obligé d'être un peu sociable et social et de te faire un petit groupe d'amis avec lesquels tu vas progresser. Oui. C'est-à-dire, tu montes, tu fais un numéro puis tu dis, tiens, je vais faire un numéro sur une échelle. Tu prends une échelle et puis, il te faut des mecs de chaque côté pour te tenir si jamais tu tombes. Au cirque, tu ne peux pas être tout seul. Bien sûr. Pour travailler, tu es obligé d'être en équipe. Et c'est bien, ça prend vachement le monde aussi. Du coup, est-ce que tu as pu exercer dans des cirques en tant que club ? Tu as pu faire des représentations ? Alors moi, j'ai travaillé un petit peu au cirque de Barbarie à l'époque. Et puis, très vite, on est venu me chercher pour faire du théâtre. Voilà. Donc, je suis passée du cirque au théâtre pratiquement, je pense, la même année. Justement, est-ce que c'est le théâtre qui t'a ramené vers le doublage ? Comment ça s'est passé ? Oui, oui. Après, j'ai joué au théâtre et puis ça m'a plu. En fait, je me suis dit, c'est marrant, on est un peu clown aussi quand on est au théâtre parce qu'on incarne des personnages. Bien sûr. et puis, je jouais Louison dans le Malade Imaginaire. D'accord. Et c'est une petite fille, tu vois, qui fait semblant de mourir et tout ça. Alors, j'en faisais des caisses. Ça faisait marrer les gamins. Tu envoyais déjà des petits talents de comédie. C'était marrant parce que vraiment, comme elle joue la comédie, c'est bien de jouer. Jouer que tu joues, c'est rigolo. Et puis, on est venu me chercher pour faire une pub pour Amnesty International. Oh ! Voilà, parce qu'il cherchait une petite fille. Malheureusement, ça va te rappeler quelque chose. C'est l'invasion russe en Afghanistan. Il faisait un anniversaire et il y avait un gâteau d'anniversaire qui arrivait, avec une petite fille qui arrivait avec un gâteau d'anniversaire. Et toi, au début, ça se passe bien. Elle chante Joyeux anniversaire, très sympa. Et puis, au fur et à mesure, tu as les bruits de bottes qui arrivent derrière. Et la petite fille, elle chancèle, le gâteau chancèle. Et puis, voilà. Et ils avaient essayé avec des vrais enfants et ça ne marchait pas. En fait, c'était trop difficile à faire. OK. Et ils m'ont vue sur scène et ils ont pensé que j'étais une enfant. Parce que j'étais vraiment petite. En fait, je le suis toujours. Et voilà. Et toute menue. Et puis, voilà. Et j'ai commencé comme ça. Et puis, après, c'est qui la gamine qui fait nanana ? Et puis, voilà. Alors, j'ai commencé petite fille et j'ai fini petit garçon. C'est marrant. Franchement, tu as pu faire tellement de rôles variés. C'est chouette. Au final, moi, ce que je trouve ça dingue, c'est cette petite transition. Elle se fait au final un peu sur un coup de chance. C'est une représentation, une rencontre. Le métier, il n'est fait que de ça. Tu essayes de te vendre, tu n'y arrives pas. Et tu fais un truc à côté où tu ne penses même pas qu'on va te regarder faire un truc. Et c'est là où on va dire « Ah, putain, mais c'est ça que je veux, ça, elle est où ? Comment on peut faire pour la joindre ? » Et maintenant encore, des fois, on t'appelle pour quelque chose où tu n'imagines pas que tu as frappé des gens. Quand Adeline était venue, elle nous avait dit que c'était à l'époque, en tout cas à son époque à elle, assez mal vu parfois d'être doubleur, justement. On entendait notamment qu'il y avait des agents qui empêchaient leur protégé de dire qu'ils faisaient du doublage. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti ? Oui, bien sûr. J'avais deux agents, en fait, pour le théâtre et le cinéma. D'accord. Et sur mon CV, je n'avais pas le droit de marquer que je faisais du doublage. Dinguerie. J'avais le droit de marquer que je travaillais à Radio France parce que je faisais beaucoup de, j'en fais toujours d'ailleurs, des dramatiques radiophoniques. Ok. Et ça, j'avais le droit. C'est bizarre. Mais je n'avais pas le droit de dire que je faisais du doublage, ce n'était pas bien. En plus, moi, je faisais du dessin animé. Oh là. Niveau crédibilité, c'était quoi ? C'était la mentalité de l'époque qui faisait que ce n'était pas considéré comme de la bonne culture. Mais même aujourd'hui, tu sais, il y a plein de gens qui ne me font pas travailler dans le doublage parce que je fais du dessin animé. Ok. Ou quand ils t'appellent, ils font, tu sais, en fait, ce n'est pas du dessin animé. Ah oui, je n'avais pas vu. Va regarder ce que j'ai fait depuis 40 ans. Tu vas voir si je n'ai fait que du dessin animé. Oui, c'est dommage, mais c'est comme ça. Ça faisait un peu, de comédiens qui n'osaient pas le dire jamais. Ce qui fait que ça a mis beaucoup de temps. Il a fallu attendre 1985, je crois, avec Jack Lang pour qu'il y ait nos noms génériques. Tu vois ? Mais avant, et qu'il y ait une convention collective, qu'on soit vraiment représenté, etc., en tant que personnage qui fait du doublage. Ok. C'est un métier qui a été reconnu sur le tard, le doublage. C'est à partir de quel moment que tu décides d'en faire justement ta profession et de te dire ok, maintenant, le cinéma, on va peut-être laisser, le théâtre aussi, on va faire du doublage. Je n'ai jamais pris cette décision-là. Ok. Ah non, je fais toujours... Si on m'appelle pour tourner un film, j'y vais. Si on m'appelle pour faire du théâtre, j'y vais. Si on m'appelle... Là, je fais un podcast pour France Inter, j'y vais. Ok. Ça reste toujours très varié. Mais notre métier, il est fait de ça. Notre métier, il est fait de multifacettes. Et toutes ces facettes, il faut continuer de les faire parce que sinon, tu te scléroses, quoi. On ne peut pas faire une seule chose, ça serait dommage. Je vois. Est-ce que tu avais des références ou des inspirations dans cette profession ? Alors, pas énormément parce que, comme je te dis, je n'ai jamais eu la télévision, je n'ai jamais allé au cinéma ni au théâtre. Du coup, ça limite un peu les choses. Ça limite un peu. Mais j'avais un disque qui était Le Petit Prince de Saint-Exupéry dit par Georges Poujouli qui faisait Le Petit Prince et je cherche son nom, Gérard Philippe qui faisait L'Aviateur et Saint-Ex. Et ce disque, il est passé en boucle chez moi. Je faisais exactement la voix de Georges Poujouli. Je pense que ma voix d'enfant est peut-être grâce à lui. Et puis, voilà. Et j'ai appris ce truc par cœur. J'ai adoré. Et la voix de Poujouli, j'adorais. Mais la voix de Gérard Philippe était tellement incroyable. en fait, moi, il y a quelque chose que je trouve extraordinaire, tu viens d'en parler, c'est la voix. Ta voix a une capacité de switcher de personnage en personnage, notamment l'extrait combini que j'ai pu voir pour préparer cette émission où tu passes justement de Goku à Goten à justement Kaioshin à d'autres personnages. Justement, c'est fou. C'est à quel moment que tu as pu remarquer entre guillemets que tu avais cette qualité de voix ? Parce que je suppose que ce n'est pas commun et ce n'est pas un truc forcément qui... Je n'en sais rien en fait. Tu sais, en fait, dans notre métier, c'est ça qui est chouette, c'est des rencontres, c'est des rencontres avec des personnages, c'est des rencontres avec des gens, etc. Et on te met devant un animé ou un film et on te dit ben toi, tu vas doubler ce petit garçon là et ben hop, t'es un petit garçon. Puis après, on te dit ben toi, la jeune femme qui est là, ben c'est toi. Hop, t'es une jeune femme. Et sur un dessin animé comme Dragon Ball, par exemple, on était une équipe de six comédiens et comme le dessin animé n'avait pas beaucoup d'argent puisque c'était de la sous-culture, il faut bien se rappeler ça quand même. bien sûr. Du coup, on nous demandait à tous les six de tout faire. On ne pouvait pas mettre un comédien de plus, ça aurait coûté trop cher. Donc, ben on se partageait les rôles, donc on essayait des trucs. Puis des fois, ça marchait, des fois ça ne marchait pas et on avait un directeur artistique, Pierre Trabeau, qui faisait aussi Tortue Géniale et qui nous disait, ben ouais, ça c'est chouette, ça c'est moins bien, ça c'est... Et voilà, on a fait ça, on a grandi comme ça et au fur et à mesure, tu fais, il y a un chien qui passe, je vais faire le chien et tu fais le chien et on dit, waouh, c'est trop bien. Donc c'était vraiment des tests comme ça entre vous et tout et on voyait. Et tu ne sais pas à l'avant si ça... Tu vois, tu dis juste, ouais, je vais le faire, attends. Et ce qui fait que sur Kayoshin, par exemple, quand il est arrivé, il n'y avait plus de garçons qui avaient... De voix ? Ouais, en fait, ils étaient tous bouqués, archi bouqués. Donc Pierre, il me dit, écoute, si tu pouvais trouver une voix de mec, mais plus mûr que tout ce que tu as et tout ça, ça serait bien parce que là, les garçons ne vont pas pouvoir. Et Pierre Trabeau avait un cancer de la gorge, tu sais, la voix de tortue géniale qui parle un peu comme ça à toi. Et du coup, je dis, je vais faire Kayoshin avec un cancer de la gorge. Alors, je commence à parler comme ça, salut à toi. Mais ça appuie hyper sur les corps vocales. C'est horrible. C'est un des trucs qui te fatignait le plus. Et du coup, le premier jour, il arrive et puis il fait une dizaine de lignes. Ça va, j'arrive à me foutre de tracer la tête de Pierre et de tenir les 10 lignes. Sauf que la semaine d'après, le personnage revient et il raconte toute sa vie sur sa planète, etc. Et là, c'est l'horreur. Parce que ça appuie tellement qu'après, il fallait que je fasse tous les petits jeunes, ces 18, videls, et tout ça. Et Pierre, il me disait, bon, on le fera à la fin. Là, on va appuyer un peu. On va essayer de s'organiser. Et ça, tu ne sais pas, au moment où tu proposes ce truc, tu ne sais pas qu'il va y avoir ça. Justement, on le disait en préambule, on t'a aussi beaucoup connu pour ton rôle dans la saga Dragon Ball. Tu disais que je crois que l'animation japonaise, ce n'était pas hyper bien vu à l'époque. Pas du tout bien vu. Pas du tout bien vu. On appelait ça les japoniaiseries. Les japoniaiseries ? Oui, tu n'as jamais entendu parler de ça ? J'avais entendu cette expression, mais pas dans ce cadre-là. Et puis moi, je suis vraiment la japonaise. Je porte tout sur mon dos. Tant mieux, parce que je suis très contente de représenter le Japon et la culture japonaise sur mon dos, finalement. Parce que c'est une culture que j'aime beaucoup et que j'ai découvert justement en le faisant. et effectivement, il y a encore aujourd'hui des chaînes que je ne vais peut-être pas citer ce soir, mais des chaînes qui m'empêchent de travailler sur des séries ou sur des animés ou sur des grands films de cinéma. À cause de ça ? À cause de ça, parce que je suis trop connotée japonaise. D'accord. Et pour eux, c'est de la sous-culture, vraiment. C'est tant pis pour eux. C'est une forme d'arrogance un peu nulle, je trouve. Ce qui fait que ça me rend triste parfois parce que j'ai fait les premiers Miyazaki alors que personne ne savait qui était monsieur Miyazaki. Et j'ai fait son héros, son petit Conan, fils du futur. Et je l'ai fait avec beaucoup d'applications, beaucoup d'amour et tout ça. Je l'ai défendu à l'époque. Et après, Miyazaki a été racheté. Et depuis, je ne peux plus accéder aux essais de ces petits personnages qui sont mon personnage d'origine. Alors que ça se fait à la base, ouais. Ouais. Et tu te dis, c'est trop triste. Est-ce que tu peux expliquer concrètement comment est-ce que ça se passe, un casting, pour obtenir un rôle ? Eh bien, un casting, en fait, pour te dire que pratiquement, il n'y en a pas. D'accord. Il y a des castings au cinéma, il y a des castings au théâtre. On dit, je cherche un comédien pour faire tel rôle, etc. Et là, tu peux te présenter, toi en tant que comédien, en disant, je pense pouvoir représenter le personnage que vous proposez. D'accord. Or, en doublage, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En doublage, on va faire appel à un directeur artistique. Ok. Le directeur artistique, il travaille avec des gens qu'il connaît, qu'il a vus jouer, et il sait qu'ils vont pouvoir tenir un rôle du début jusqu'à la fin. Et on va lui présenter des personnages, il va dire, ah, pour ce personnage, je pense à machin, ou truc, ou bidule, ou chouette. Et on va lui demander de faire des essais avec ces quatre personnages sur ce personnage. Là, c'est le distributeur qui va décider ou le réalisateur. Ou trancher un peu de l'essence d'ignore. Ah oui, sur ce personnage, tel comédien est bien. Si ça ne leur plaît pas, on refait des essais. Parfois, ça dure longtemps. D'accord. Parfois, tu cherches pendant des mois ta perle rare. Mais en général, le directeur artistique, il connaît suffisamment les comédiens pour dire, ce rôle-là, c'est lui. Ok. Moi, des fois, quand je suis DA... C'est ce que j'allais dire, tu as déjà été DA. Oui. Je sais que la première proposition, c'est la bonne. Après, je dis, je peux vous donner du choix, ça peut être machin ou truc ou bidule, mais en général, tu te dis, c'est vraiment le premier qui est le bon. J'ai le nez. Oui, oui. Mais par exemple, du coup, avec ce système-là, est-ce qu'il y a toujours la possibilité, par exemple, de connaître les nouveaux arrivants ? Oui, bien sûr. Si tu ne t'appuies que sur ceux que tu connais comment, est-ce que, par exemple, tu vas voir, tiens, il y a un jeune de 26, 27, un jeune ou une jeune qui commence à doubler, qui a une voix qui pourrait... Comment ? C'est du scouting, ça se passe ? En fait, les jeunes comédiens, quand ils arrivent sur le marché du travail, en fait, ils viennent se présenter justement au DA. Et les DA, leur font essayer des petits morceaux de scène. D'accord. Et puis, ils voient s'ils se débrouillent bien, s'il est rapide, s'il n'est pas rapide, parce qu'après, tu as aussi les... comment je veux dire, les obligations de plateau. Bien sûr. Tu ne peux pas prendre quelqu'un sur un rôle principal qui va anonner, à qui il va falloir que tu donnes la béquille du début jusqu'à la fin du rôle, etc. Tu vas prendre plutôt quelqu'un qui va être à l'aise, qui va incarner le personnage, qui va avoir le... T'as de fibre, ouais. La fibre, et puis des subtilités, puis amener son caractère, amener des petites choses qui ne sont pas forcément marquées dans le manuel. Je comprends. C'est ça qui est chouette quand tu choisis un comédien, tu choisis le comédien parce que tu sais qui peut faire le rôle, mais tu sais qui peut apporter quelque chose en plus. Une sensibilité, de l'humour, un petit clin d'œil, et là, si t'arrives à ça, là, t'es très fort. T'as des petits trucs et astuces, toi, que tu fais justement dans ton doublage pour réussir à personnifier un peu ça ? Moi, je pense que quand je... Enfin, je pense que j'ai beaucoup travaillé parce que je suis quelqu'un de certainement hypersensible. on dirait ça aujourd'hui et que cette hypersensibilité, elle se ressent beaucoup dans mes doublages et que du coup, ça traverse l'écran. Je pense que c'est pour ça qu'on me fait travailler. Il y a ce petit truc. Alors, j'ai des petits défauts de prononciation, aussi des trucs comme ça qu'on peut utiliser ou pas qui sont sur Oui Oui. par exemple, il y a un petit peu sur la langue. Pas trop, mais un petit peu. Et du coup, ça marque tes personnages de rien. T'as un petit Ninou dans « Mais allo, c'est Ninou ». Lui, il cherche ses mots tout le temps. Il veut toujours être grand et essayer de... Voilà. Mais je pense que ce qui domine, c'est peut-être la sensibilité. C'est un secteur, justement, assez concurrentiel parce que, justement, ta carrière, tu l'amènes à l'échelle entre guillemets un peu solo. Comment est-ce que tu définirais, selon toi, l'ambiance un peu globale dans l'industrie ? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu bienveillant ? Est-ce qu'il y a une concurrence quand même des fois un peu vicieuse ? Ça se passe comment ? Il y a un peu de tout. C'est-à-dire que... Moi, j'ai eu la chance de commencer un moment où on était tous ensemble. On était comme une troupe, en fait, autour d'un micro. Et c'était sympa parce que, du coup, les personnes qui étaient un peu mûres ou qui avaient l'habitude plus que toi t'entouraient et essayaient de t'apporter le maximum. Parfois, t'avais des petits requins qui essayaient de t'évincer. Il y a bien sûr qu'il y en a. Mais en fait, ceux-là, finalement, je me suis rendu compte que ça leur avait pas porté chance. Ils ne sont pas restés longtemps. C'était drôle, hein ? Mais voilà. En revanche, moi, j'ai bossé avec des Michelin Dax, des Roger Carel, des Francis Lax, des... Toi, ces gens-là, ils m'ont apporté beaucoup dans mon apprentissage, dans ma carrière. Et voilà, ils nous ont portés. Ils vous ont aidés, ils nous ont permis à cette génération-là de se développer. Voilà, c'est ça. Après, effectivement, au niveau concurrence, j'ai une spécificité qui sont les voix d'enfants. Et dans les voix d'enfants, on était très peu. Ouais, ce que je veux dire, c'est pour pas les roues. Et on s'entendait super bien. Par exemple, il y avait, avant moi, il y avait Jackie Berger, qui est mon aîné. Parfois, je l'ai remplacé, parfois elle m'a remplacé. Est-ce qu'on a un timbre très similaire ? Jackie, c'est ma grande sœur, c'est ma petite sœur. On est liés pour toujours, tu vois ? Et on a fait beaucoup de radio ensemble. Elle a fait quoi, par exemple, elle, Jackie ? Jackie, c'est Esteban dans les Cités d'Or. C'est... Ah ouais, non, elle est trop géniale. Ça fait remonter un truc, ça marche ce que la personne a fait, justement. Ouais, c'est God dans Hunter Hunter, c'est... Oui, elle... C'est... Oh, les émotions de fou ! Dans Kramer contre Kramer, c'est le petit garçon, elle était géniale, elle a fait les Comanchini, elle a fait les... comment... les... minces... le cinéma allemand et tout ça, elle a fait beaucoup de longs métrages. Elle a été... C'est une fille géniale, vraiment. Elle vergonne dans les territoires, c'est ma grande sœur, elle a un table de voix civile à un point. Elle est géniale, je te jure. Mais ça s'entend. Et elle... Et quand moi, je suis arrivée, au lieu de le prendre mal et de se dire, oh là là, il y a une concurrente qui arrive, elle a presque la même voix que moi, ça va être horrible, elle m'a prise sous son aile, elle m'a fait... Eh ben, voilà, elle a laissé mon numéro partout. Les grandes personnes. Voilà. Les grandes personnes. Et du coup, on a bossé ensemble pendant des années, quoi. Les grandes personnes. On en dédicace à Jackie Bergeret. Et ça prouve que la solidarité marche mieux que la concurrence, en fait. Et dans les voix d'enfants, justement, on a toujours eu ce truc-là. Alors après, sont arrivées quelques personnes malfaisantes, mais finalement... Comme tu disais, ils ne font pas long feu. Ce n'est pas elles qui font un grand voyage. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Et ensuite, une fois que tu es sélectionnée, ça se déroule comment ? Une séance de doublage, j'avais lu que toi, toi, tu as tout vécu. Toi, tu as dû vivre l'augmentation des moyens, même le niveau technologique qui a dû changer. Je suppose que tu ne doublais pas de la même manière en 85 et en 2023. Exactement. En 2023-2024. Comment ça se passe, justement, au travers du temps ? Alors, au travers du temps, c'était une aventure incroyable. Parce qu'au début, moi, j'avais vraiment... On travaillait avec les bobines de film. Tu vois ? Il y avait un monsieur qui était derrière nous qui chargeait les bobines qui étaient des gros trucs comme ça, des fois. C'était le film en entier, comme on voyait dans les cinémas américains. Exactement. Avec le gros fil et tout. Et puis, ce film, en fait, il était coupé en petits morceaux. Ça s'appelait des boucles. On a gardé ce mot aujourd'hui. Des boucles d'une minute de film ou alors, par exemple, intérieur, extérieur. Parce que toi, pour l'ingé son, ce n'est pas les mêmes boutons, ce n'est pas la même prise de son. quand on est dehors, ça ne résonne pas et quand on est dedans, ça résonne le son et il cogne contre les murs. Donc, pour un film, c'est donc que tu joues une scène à extérieur, à l'intérieur et tout. Effectivement, c'est des ambiances différentes. on avait deux ambiances différentes et même parfois, on n'avait pas les mêmes micros, pas les mêmes lieux dans le studio pour enregistrer, intérieur, extérieur. Aujourd'hui, avec la technologie, c'est un peu plus facile. Bien sûr. Et on avait même le bruiteur avec nous. Sur Popcorn, il y a un mec, il est venu, justement, un bruiteur que tu décris et le gars, il était venu avec quelques accessoires et il refaisait des bruits de porte, des bruits de vent, des trucs à ça avec genre deux, trois autres. C'est un métier de fou, ça. Et le gars, il était là avec sa valise pleine d'objets, incroyable. La valise servait à claquer les portières. Si tu claques une valise, une vieille valise, en fait, ça fait un bruit de portière. C'est incroyable. Il était fort, je m'en rappelle de ça. Et il était synchrone avec nous, ce qui fait que parfois on refaisait parce qu'on s'était planté nous, mais parfois on refaisait parce que lui s'était planté. Et il y en avait un, je me souviens, comment il s'appelait, Torrance ? Jacques Torrance. Quand on jouait avec lui, en fait, il mettait des oiseaux partout dès qu'on était en extérieur. Alors, tu commences à parler, tout ça, et tu avais un mec à côté qui disait Jacques, arrête, quoi. Il n'y a pas toujours des oiseaux dehors. Il n'y a pas toujours des oiseaux dehors. Il pleut, une tempête. C'était rigolo. Mais tu vois, il y a eu cette période-là. Et puis, du coup, pour charger une boucle, la décharger, tout ça, ça mettait beaucoup de temps. Donc, on était tous ensemble, on attendait ensemble, on jouait, on jouait aux cartes, on faisait, je me souviens, le jeu du petit cochon, etc. On a fait plein de jeux, on discutait, etc. Du coup, on se connaissait. Et puis, après, il y a eu la vidéo qui est arrivée. OK. Donc, à l'époque, tu avais juste des boucles et tout comme tu nous racontes. Ensuite, vous avez eu la vidéo, c'est ça ? Oui. Alors, la boucle, elle tournait en boucle. C'est pour ça qu'on l'appelle la boucle. Et puis, on la répétait une fois, deux fois, trois fois. Puis, au bout de la quatrième fois, le directeur artistique disait, c'est bon, là, ils ont bien répété, on va l'enregistrer. Parce que la bande magnétique, il y avait deux pistes sur la bande magnétique. Donc, tu ne pouvais pas faire 40 prises. Bien sûr. Donc, il fallait choisir, dès le départ, il fallait être bon. Donc, on va aller mieux répéter avant pour enregistrer bien après. Donc, on enregistrait sur cette bande magnétique. On faisait sur la première piste. Parfois, on faisait une deuxième piste, mais à mon avis, ça ne devait pas être souvent. Il ne fallait pas prendre bien plus que ça, sinon, ça coûtait, c'était terrible. Et puis, on passait à la boucle d'après, ce qui fait qu'après, ils déchargeaient la boucle, ils rechargeaient la rythmo qui allait avec la boucle. Et puis, comme ça, du coup, ça prenait beaucoup de temps. D'accord. Donc, pour faire un film, il fallait une semaine. Après, il y a eu la vidéo. Alors, la vidéo, on a gardé le système de boucle, mais sur des pistes vidéo. et il restait quand même la bande rythmo qui était, elle, en bobine de film, mais rythmo, qui était synchronisée avec la vidéo. Donc, c'était des bêtas, des bêtamax ou des trucs comme ça. Et on passait ça. Mais, pareil, pour aller du début jusqu'à la fin de la vidéo, il fallait aller un quart d'heure pour tout rembobiner. donc, tu ne pouvais pas prendre un comédien qui était en début de film et un autre qui était en fin de film. Tu étais obligé de faire un plan de travail. Pour que tous puissent y aller les uns après les autres. Voilà. Et du coup, on était souvent, très souvent encore ensemble. Ok. Tu vois ? Et je pense que c'est comme ça qu'on a enregistré les Dragon Ball, par exemple. Ok. Donc, ça faisait les scènes comme ça, les uns après les autres. Ouais, voilà. Du coup, on était tous ensemble et on travaillait ensemble. Il y avait deux pistes audio et voilà. Et puis après, il y a eu le numérique. Et aujourd'hui, tu as autant de pistes que tu veux, tu vois ? Et donc là, ça facilite, je pense, grandement le travail. Voilà. Et du coup, ça fait un truc, c'est que les gens, finalement, viennent un par un s'enregistrer. Et là, c'est un peu triste pour les nouveaux comédiens parce qu'ils ne peuvent pas apprendre ou avec nous ou avec d'autres gens. Voir comment l'autre fait, prendre des astuces. Parce que tu apprends aussi en regardant les autres, en disant « Ah, c'est marrant ce qu'il a fait là ! C'est chouette ! Je vais m'en emparer ! » Tu vois ? C'est aussi comme ça qu'on apprend. Je comprends. Et tu l'avais, tu avais peut-être toujours d'ailleurs un statut d'intermittent du spectacle ? Je crois que c'est comme ça que ça se passe pour vous ? Oui, tout à fait. On est tous des intermittents du spectacle. Ok. Et donc, vous êtes rémunérés à la prestation, au projet, au jour travaillé, à la ligne ? Je crois même que tu disais. On est rémunérés à la ligne. Ok. Donc, plus tu parles et les personnes, je pense qu'à 27 ans, tu n'es pas payé plus que 20 mois. Pareil. Pareil. Ah ouais ? Pareil. Un débutant est payé comme moi. Moi, je suis payé comme un débutant qui arrive. C'est dingue. On a le même tarif. Les conventions collectives, elles sont faites comme ça. Tu es à un minimum, c'est-à-dire en dessous de 14 lignes, ben, voilà. On te paye 14 lignes. Et après, eh bien, tu es payé à la ligne. Ok. Ça doit être, je ne sais plus à combien on en est, 6 euros la ligne, quoi. Et la ligne, c'est 50 signes. Enfin, c'est très, très encadré. Très encadré. Il y a les logiciels qui calculent ça, etc. Bien sûr. Et plus tu vas parler, plus tu vas être rémunéré. Je pensais que, par exemple, il y avait ce truc, je le savais, ce truc de convention collective, mais il me semblait quand même que, par exemple, en ayant une certaine reconnaissance ou une certaine carrière, il y avait la possibilité d'avoir, je ne sais pas, du budget supplémentaire ou des trucs comme ça. Alors, tu peux demander. Tu peux demander, rien ne t'en empêche, mais on a le droit de te dire non. Logique. Tu peux demander à avoir un cachet supplémentaire ou avoir un forfait un peu plus haut, etc. Mais, ce n'est pas toujours accepté. Logique. Je pense que c'est souvent accepté dans les grands films de cinéma parce qu'il y a plus d'argent déjà. Logique. Plus qu'à la télé. Et quelqu'un qui double à un acteur très connu, il a le droit de demander un forfait supérieur. Je comprends. Pour en revenir à tes débuts, je comprends que c'était assez difficile de trouver des premières expériences. Je crois que Louis parlait notamment de quatre ans avant d'avoir ta chance un petit peu. En doublage. En doublage. En fait, oui, je démarchais. Tu vois, on me disait avec la voix que tu as et tout ça, tu vas faire un tabac, etc. Et en fait, tu te rends compte que moi, j'envoyais des cassettes, audio et tout ça. J'invitais des gens à venir voir mes spectacles et tout. Et en fait, c'était difficile d'accès. Et voilà. Puis un jour, tu as une personne qui t'écoute, qui te laisse une chance, qui te donne un rôle et là, on fait mais c'est quoi ça ? Voilà. J'ai envie de les revoir. Voilà. Parce que de ce que j'ai pu trouver et je te laisserai m'arrêter si je me trompe, j'ai vu des premières expériences avec justement la deuxième voix de Rusty interprétée par Lee Hacker dans Rintintin, La Petite Maison dans la Prairie également en 1976. Oui, c'est vrai. Ça fait partie de tes premières expériences de doublage ? Non, en fait. Non, parce que ça, c'est arrivé après. Un peu après ? Oui. Mais effectivement, Rusty, ça me faisait rire. J'étais hyper contente de faire ça parce que c'est quelque chose que je regardais quand j'étais petite. Tu vois ? Bien sûr. Et ce petit garçon, il était incroyable. J'étais avec Marc Casso, je me souviens encore un comédien extraordinaire qui m'a beaucoup appris. Mais dans les premières expériences, je pense que c'était les triplés. OK. Justement grâce à Jackie Berger qui s'en allait faire le tour du monde en bateau parce qu'elle avait besoin de faire une petite pause. Quelle vie ! Ouais, des fois, ouais. Tour du monde en bateau dans les années 80. Quelle vie ! Ouais, c'est bien. Et qui partait pendant un long moment et qui avait dit si vous avez besoin d'une voix proche de la mienne, j'ai entendu cette fille, elle est vraiment très proche la passe des... Et voilà. Et justement, quand je regarde un peu l'historique de tes personnages, on voit une grosse accélération au début des années 80 avec les rôles qui s'enchaînent. Bon, je suppose que c'est ça qui a dû débloquer un peu le tout. Est-ce que tu avais des rôles secondaires au début, principaux ? J'ai vu, par exemple, la voix de remplacement dans Ricky ou la belle vie où ils sont un peu clients. Ça, c'est Jackie, justement. Justement, prends ton passe-temps en montagne, on va à la plage. J'ai noté plein de trucs comme ça. Écoute, j'ai eu la chance de vraiment partir avec des rôles importants. Ce qui fait que j'ai appris vite mon métier et j'avais très peur parce qu'en fait, pour la petite histoire, je suis dyslexique. Donc, toi, lire quelque chose, pour moi, c'est difficile. Donc, je me disais, j'y arriverai jamais. Et en fait, on s'en fout, enfin, on s'en fout, entre guillemets, mais on ne m'a pas demandé de savoir lire, on m'a demandé de savoir jouer. Et du coup, ça n'avait pas d'importance que je me plante dans la lecture, finalement. D'accord. Et les directeurs artistiques me disaient, reprends ta phrase, ce n'est pas grave. Voilà. Puis, je vais remettre à l'endroit. Et après, ça passait bien. Voilà, Puis au bout d'un moment, tu arrives à acquérir un peu de technique. Parce que j'allais dire avec le temps, les lignes, l'habitude, ça a dû se résorber. Mais quand je suis fatiguée encore aujourd'hui, je suis totalement à l'envers. Mais ce n'est pas grave. Mon fils m'appelait maman à l'envers. C'est adorable. Tu as aussi exercé toi-même en directeur artistique, si je ne dis pas de bêtises. Ça se passe comment, cette ascension ? Genre, comment on te met en direction artistique d'un projet ? En fait, j'ai dirigé très tôt, dans les années 80. C'est ce que j'ai vu. 86, t'es où, la batte de la victoire ? T'es où, Conan, le fils du futur ? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a eu un truc qui est arrivé, c'est les nouvelles chaînes. Moi, j'ai commencé, il y avait une chaîne, je crois, puis trois chaînes. Et après, il y a eu la 3, la 6. Il y a eu la 5. Et la 5 qui fournissait des animés toute la journée, etc. Les ancêtres d'Arte. Voilà. Et alors, du coup, mes aînés, ils me disent, mais Brigitte, nous, on ne sera pas dirigé ces trucs-là, on n'y connaît rien. En dessin animé, eux, ils avaient eu l'habitude de Disney, avec des petits bonhommes mignons, tout ronds, avec des histoires qui finissent bien et tout ça. Et là, Théo, à la batte de la victoire, premier épisode, il y a son frère qui se tue. Ils ont dû péter leur tête, vraiment. Donc, ils étaient un peu décoiffés là-dessus, ils ne savaient pas. Toi, c'est ta génération, tu vas savoir. Et je ne savais pas plus qu'eux, mais du coup, je suis tombée dedans. Et ça m'a intéressée. Et c'est vrai que Théo, à la batte de la victoire, par exemple, pour moi, c'est un animé extraordinaire. qui raconte justement le dépassement de soi, le travail. C'est vachement philosophique. les relations entre garçons et filles, la gémélité, la mort, l'absence de quelqu'un que tu aimes beaucoup, etc. Toi, ça avait des sujets dont on ne parlait jamais avant. même moi, même moi, cet animé, je n'en avais jamais entendu parler. C'est un jour, tu tombes dessus, vas-y. Et je faisais aussi, vas-y Julie, justement, quand je te dis vas-y, vas-y Julie aussi. Et toi, on a fait des animés comme ça. Je faisais Aquaman, Superman, machin, la mode japonaise et américaine. Et tout ça arrivait à flot, quoi. Donc, j'ai dirigé comme ça mes premiers projets et ça m'a... J'aime bien, parce que tu es un peu le chef d'orchestre d'une oeuvre. Oui, ce que j'allais dire, le fait d'avoir exercé en tant que directrice, ça a dû t'aider à comprendre la vision et les besoins de ceux qui tu travaillaies, je suppose. Absolument, absolument. Parce que j'ai vu, tu as doublé justement des animés japonais. J'ai noté Cathy, la petite fermière avec le rôle de Martin. C'est un tournant en ta carrière ? C'est un des premiers de toi que j'ai fait. Japonais, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été un tournant pour toi ? Ça a été un tournant dans la mesure où c'était un de mes premières séries. OK. Tu vois ? Parce que j'ai commencé en faisant des téléfilms, en fait, où on m'a confié des téléfilms avec des vrais enfants qui étaient... Parce que, tu sais, doubler un enfant, c'est difficile, en fait. Tu peux pas... C'est difficile de demander à un enfant de faire du doublage. Et du coup, quand ils m'ont découvert, ils se sont dit « Mais trop génial, trop facile, trop pratique. » Le cheat code. Voilà, trop pratique. Et ça marchait plutôt pas mal. Et donc, du coup, on m'a mis surtout sur les téléfilms. Et puis, les séries arrivaient, donc on m'a mis sur des séries. Et c'est vrai que j'étais souvent prise dans les rôles principaux, quoi. Et les enfants faisaient les petits rôles autour, c'est rigolo. Parce que ces enfants, maintenant, ils sont grands. Il y a des Donald Renew, des Christophe Lemoyne, des Adrien Antoine. Tu avais doublé avec Donald Renew alors qu'il était enfant ? Ben oui, bien sûr. Adeline Chotaille, que tu connais très bien. Je l'ai connue, elle était comme ça. Incroyable ! C'était sur quel projet, par exemple, avec Adeline ? Je ne saurais pas te dire, on en a fait des dizaines et des dizaines ensemble. C'est dingue ! Tu as dû les voir grandir petit à petit, ça guérit et tout, ça devait être dingue ! Et ils ont été d'abord mes petits frères et puis après, ils sont passés mes grands frères. Et même, il y a Donald qui me disait il n'y a pas longtemps qu'il avait été mon père. Donc, c'est hyper drôle, quoi, quand même. Là, tu es dans une industrie comme ça et être à côté pendant 30, On est schizophrènes, en fait. Par contre, on a une grande famille, je vais te dire, une grande famille. Ça ne m'étonne pas. Il y a beaucoup de parents, beaucoup de frères et sœurs. Mon grand frère de tant aimé, c'est Emmanuel Curtil et qui a fait les années coup de cœur avec moi. C'était trop génial. Toutefois, les années 80, tu découvres donc la saga qui te fera connaître de beaucoup de monde avec Dragon Ball. Déjà, est-ce qu'en le doublant, tu as senti un certain potentiel ou tu l'as abordé un peu comme n'importe quelle séance de doublage ? Comme n'importe quelle séance de doublage. On ne se rendait pas compte du tout. C'était original pour nous. C'est-à-dire qu'on ne savait pas trop. Par exemple, Goku, je ne savais pas si tu étais un petit singe, un enfant. On ne connaissait pas du tout la culture japonaise. On n'avait pas Internet pour dire c'est quoi ça ? Il ne passe pas tout ça, ça, ça. Les gens qui faisaient l'adaptation, eux avaient déjà une vague traduction anglaise. Donc, parfois, les mots n'étaient pas les bons. C'est ce que tu avais expliqué. Du coup, ils te faisaient la VF à partir de l'anglais. L'anglais qui n'était pas parfait, par rapport aux japonais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Ouais, mais vous n'avez pas respecté tout ça ? » Je dis « Non, non, remets-toi dans le contact et tu verras que ce n'était pas si facile. » Oui, c'est facile à dire après coup. Oui, après coup, c'est toujours plus facile. Les gens, ils te connaissent souvent pour Goku, mais ce n'est pas le seul personnage que tu as fait. J'ai vu Videl, Goten, Gohan, C-18. Tu nous le disais un peu en début d'émission. En gros, vous étiez une troupe. Oui, on faisait tout. Vous tentiez des persos comme ça ? Oui, en fait, oui, on les tentait, mais des fois, c'était évident. Tous les enfants, on me les calait. On en calait quelques-uns à Céline Montsara, quelques-uns à Claudie, Chantal, mais vraiment, j'étais les enfants. Après, on avait une nana chacun, puis après, deux nanas chacune, et puis après, on essayait de se répartir pour ne pas... Et puis, les garçons, pareil, on disait « Bon, un héros, lui, un autre héros, puis lui, un héros, puis lui, un héros, puis après, personnage secondaire, personnage secondaire, personnage secondaire. » Et voilà. Est-ce que pas ça que tu as tenté un personnage qu'au final, tu n'as pas fait publiquement, mais que tu aurais pu avoir ? C'est pas on apprend qu'elle a été en train de faire Piccolo. Non, 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 non. Non, non, parce qu'on ne m'aurait jamais donné Piccolo dans la mesure où toi, ça ne correspondait pas à ma tessiture. Bien sûr. En revanche, j'ai fait Dende, certainement. À un moment, j'ai dû le faire. Je ne sais pas quand, mais il me semble que je l'ai fait à un moment. Il n'était pas très attribué parce qu'on ne savait pas que ça allait être un personnage important. Ce qui me semble, si je ne dis pas de bêtises, que vous ne connaissiez pas le scénario. Vous le viviez au fur et à mesure qu'il se développait. Exactement. On le découvrait, le dessin animé, comme vous, vous le découvriez. C'est ça qui est dingue. C'est dingue ? Ben oui, on était vraiment au fur et à mesure et les adaptateurs étaient incapables de nous dire ce qui allait se passer après parce qu'eux, eux-mêmes, étaient en flux tendu. Et en découvrant, au fur et à mesure dans le scénario, il y a des personnages sur lesquels tu as accroché. Je ne cherche pas une Vidèle, une C-18, un Goten. Ah ben ouais, moi j'aimais... Enfin, c'est quand tu es comédien, en fait. Je ne sais pas si les autres comédiens vivent ça, mais moi je m'attache beaucoup à mes personnages. Ça s'entend. C'est vrai. Ça s'entend. Je les aime bien, et puis j'aime bien leur donner leur caractère. Vidèle, elle me ressemble beaucoup. C'est une des rares nanas que j'ai fait avec ma voix naturelle. Ce qui est dommage, c'est qu'on m'ait remplacée sur Dragon Ball Z Kai. Oh là là. Ouais. Je ne sais pas. Ils ont eu un trip. Je n'ai pas compris. C'était trop triste. C'est dommage. Vraiment, j'étais... J'ai eu beaucoup... J'ai été ulcérée. Bah ouais, logique. Sans tout, si tu étais accrochée aux personnes comme tu nous le dis. Ouais. Tu les accompagnes pendant 30 ans. Toi, tu leur donnes vie pendant 30 ans, puis un jour, on te dit, non, on va mettre quelqu'un d'autre. Mais pourquoi ? Comme ça. Pour le fun. Dommage. T'avais pu garder quand même des gens sur Kai ? Oui, j'ai pu garder C18, Petit Trunks. Non, Petit Goten. Justement, on m'a remplacée sur Trunks aussi. Et puis, ouais, j'avais plus grand-chose. Brigitte, question, parce que là, je repense, je me suis refait tous des baisers en décembre dernier. Mais par exemple, quand Petit Trunks et Petit Goten, ils interagissent ensemble ou alors, ils se battent ensemble pendant le tournoi et tout. Comment tu fais ? Il y avait un côté un peu double voix. Mais c'est génial. C'est génial parce que c'est là où tu t'amuses aussi quand t'es comédien. Tu fais, tu viens, Trunks, on va faire la bagarre. Ouais, mais on fait la fusion parce que sinon, on va encore se retrouver en tortue. Ouais, mais à chaque fois, tu oublies, tu fais pas, à la fin. Ouais, non, c'est toi. Tu mets pas les doigts comme il faut. OK, alors on fait la fusion mais tu te gourdes pas, d'accord ? Ouais, d'accord. Alors attends, fusion ! Ah ! Ouais, t'es parti avant moi, on n'est pas fusionné, c'est nul. Goten, t'es nul. Exceptionnel ! Et du coup, après, je faisais Goten, enfin, Trunks sur l'autre piste et puis du coup, ça superposait. Oh, génial ça ! C'est marrant. C'est que le passage de l'un à l'autre, tu devais te régaler. Mais oui, mais c'est ça qui est marrant quand tu fais du dessin animé, c'est de s'amuser avec ses personnages. Oh là, les sessions, mais incroyable ! Ça représentait beaucoup de travail quotidiennement, je crois que tu disais que c'était du 3 épisodes par jour ? Par moment ? Ouais, ouais, 3-4. OK. Et il fait combien d'épisodes au total ? Je ne sais pas combien. Plusieurs centaines, peut-être dans le chat si vous pouvez me dire. Ouais, je pense qu'il y en a plus de centaines. Que si ça t'a tenu sur 30 ans, alors bien sûr, c'est pas 30 ans chaque semaine parce qu'il y avait des... Il y a eu des grosses pauses, je me souviens entre déjà Dragon Ball et Dragon Ball Z, il y a eu du temps. J'ai découvert Dragon Ball Z justement quand je suis allée au Japon, rencontrer mon homologue japonaise. OK. C'est là où j'ai vu qu'il y avait un petit Gohan qui arrivait et j'étais bien contente parce que Goku commençait à être hyper grand à la fin de DB. Ouais, ouais. Et je disais, il faudrait me remplacer parce que là, je suis plus crédible. Alors que Gohan, là, ça te parle. Tu sens que ta voix, elle va plus, quoi. T'as vécu le passage de Dragon Ball à DBZ. C'est vrai que moi, j'ai connu direct DBZ. Donc, c'est ouf. Et je l'ai découvert au Japon. Te rends compte la chance que j'ai eue ? Oh là là. Et où mon homologue jouait avec Goku et moi, je jouais petit Gohan justement pour la première fois de ma vie. Incroyable. Ouais. Et du coup, arrivée ici, j'ai fait Gohan. Et puis, et puis voilà, quoi. Et puis, après, il y a un GT qui est arrivé, mais pareil, c'est arrivé vachement tard. Ouais, de ouf. Il y a eu vraiment des gros trous. Et moi, moi, j'étais, genre, je me rappelle, j'étais petit, j'étais aux Etats-Unis et eux, ils passaient beaucoup aux Etats-Unis en Amérique du Nord. Ça m'étonne pas. Genre, je me rappelle, c'était un truc qui avait marqué là-bas. Et rencontrer son homologue japonais, celle qui fait la voix originale, c'était comment ? C'était un conte de fées. J'ai vécu quelque chose. ils nous disent. Ouais. Trop bien. Exceptionnel. Genre, tu lui as expliqué que c'était... Ça, c'est Masa Konosawa, mon homologue. Ça, c'est des comédiens qui font Dragon Ball aussi. Et là, pour la première fois, tu vois, on fait le doublage de Dragon Ball Z. Oh là là. Et c'est la première scène. Alors, elle fait Goku. Et moi, je suis petit Gohan. Et ils sont venus me voir en France et m'ont fait ce qu'on appelle la bande rythmo, tu vois, le truc qui... Ouais, qui défile en bas. Oh, quel bel oiseau, tu vois. Voilà. Et ils ont... Votre d'orthographe. Et puis, des fois, il manquait du texte, alors je le rajoutais un petit peu. Mais c'est génial. En contre, ils sont géniaux, les Japonais. C'est ultra stylé d'avoir des archives comme ça. C'est incroyable. C'est grâce aux Japonais parce qu'en fait, en France, on n'en a pratiquement pas... On n'intéressait personne, je veux dire. À part vous. C'est ce que tu disais. Tu disais que là-bas, ils étaient hyper respectés. Ouais, ouais. Elle, c'est une déesse là-bas. Oh là là là. Et puis... Et puis voilà, on a fait ça et j'ai été reçue mais comme une reine parce que Massako, elle est tellement emblématique là-bas, elle est tellement vénérée qu'ils pensaient qu'ici, moi, j'avais le même statut. OK. Et quand je leur ai dit mais non, en fait, t'imagines en 90, personne ne me connaît en France. Ah bon ? J'ai dit non, en fait... J'ai pas de buzz. Ouais. Ils étaient mais super sidérés. Parce que pour eux, si Dragon Ball avait si bien marché en langue française, c'était grâce à moi. Voilà. Pour eux, c'est ça. Il n'y a pas d'autre explication, quoi. Et ils disent c'est la personne qui porte le rôle principal qui porte la série. Et c'est rigolo, comme vision des choses. C'est ouf. Et du coup, ils m'ont pourri gâté, quoi. Ils m'ont... Je suis allée partout avec eux. J'avais une traductrice qui m'a emmenée partout. Qui faisait la liaison et tout. Ouais, c'était génial. T'as visité le Japon aussi jeune dans les années 90. Ça devait être quelque chose, quand même. Et puis, il n'y avait pas du tout de tourisme. Ce qui fait que quand tu voyais quelqu'un avec des yeux bleus, etc., tu le voyais à 3000 kilomètres et tu disais « Ah, tu viens d'où ? » « Ah, moi, je viens de Suède » et tout ça. C'était hyper rare, quoi. Tu vois ? Et les Japonais, ça va, ils étaient quand même assez ouverts à l'époque ou alors j'étais choqués. Ils étaient vachement étonnés et j'ai compris ce que c'était que d'être étranger, en fait. D'accord. Je l'ai compris au Japon. Parce que toi, quand on rentrait dans les ascenseurs, t'as vu les grands ascenseurs du Japon, on rentrait tous et t'avais que des Asiates et puis t'avais la petite blondinette aux yeux bleus et t'as vu la tronche que j'avais et ils me regardaient tous comme ça, hyper amusés, hyper étonnés de ma bouille. De ma bouille. Par contre, ce qu'ils aimaient bien, c'est que j'avais leur taille à peu près. J'aurais dû trouver des habits là-bas. Forcément, sur un autre tour, tu nous as dit que t'avais rencontré les doubleurs et tout et on sait que c'était une période un peu moins justement sympa avec la disparition d'Akira Toriyama. Est-ce que t'avais eu la chance de le rencontrer ? Non, malheureusement. Non, malheureusement parce que je crois qu'il n'était pas au Japon lorsque j'y suis allée. D'accord. Ou alors il était en plein boulot, etc. Donc ça n'avait pas pu se faire. et malheureusement quand Toriyama est venu en France au Festival d'Angoulême pour recevoir son prix, je me suis dit ils vont m'appeler et en fait ils n'ont pas pensé à moi du tout. Oh, dommage ! Parce qu'en fait les comédiens de doublage n'étaient pas encore mis en avant, je n'avais pas encore ma chaîne YouTube, ils ne s'imaginaient pas l'engouement et le soutien que nous avions, que nous avons d'autant de gens. Oh, quel dommage ! Oui, c'est dommage, ça aurait été génial, trop génial. C'est logique, tu as rencontré Massako, tu as rencontré d'autres qui ont travaillé autour, ça aurait été incroyable d'avoir le créateur, bordel. Dommage, mais je comprends, je comprends. Mais il est là et voilà, il m'a appris beaucoup, il m'a fait rencontrer des personnages incroyables, il m'a fait aller à l'autre bout du monde, il m'a fait rencontrer des milliers de gens tous les week-ends en convention. Voilà, monsieur, merci quoi. Immense impact sur ta vie. Ah ouais, ouais. Il a changé ma vie. Incroyable. J'avais une question, ça représente quoi pour toi aujourd'hui, Dragon Ball ? Au final, ce que tu viens de dire, ça suffit à... Dragon Ball, c'est la vie, je dis. Ça suffit à soi-même. Question importante, sans doute, pour toi, et voilà, pour parler plus justement de la création et après, on va parler aussi d'autres choses que tu as pu faire, c'est lequel pour toi, le meilleur arc de Dragon Ball. Ah, ça c'est vachement dur. Dragon Ball, Dragon Ball Z confondu. Non, mais c'est le premier Dragon Ball le plus important. Ok. C'est là où je rencontre mon personnage. Les tournois du championnat du monde, des trucs à ça ? Ouais, je sais pas, la découverte de mon personnage, les premiers épisodes. Ouais, non, c'est Dragon Ball. C'est ceux qui étaient les plus incroyables. C'est beau ça. Dans le chat, il y en a qui disent Arc Sel, Arc Bou. Oui, mais c'est vrai qu'Arc Sel te rend compte. C'est personnel. Ouais, ouais. Et puis, le sacrifice de Petit Coeur pour Gohan. Le combat contre Sel, te rend compte comment il est mythique. Il est légendaire. Ouais. Avec le Gohan à la fin et tout, c'était... Trop bien. Je repense à la façon dont ils ont animé pour le faire passer après la mort de CES-16, comme ça. Avec le laser rouge et après sa transformation, c'est incroyable. C'est tellement épique. T'as dû voir ça, toi, avant tout le monde. Ouais, c'est ça. On a été les preuves à chaque fois. Ils vous faisaient signer des papiers ? Non, tout le monde s'en foutait de Dragon Ball. C'était vraiment... Comme si tu aurais dit c'est du pipo, c'est du caca. On aurait pu te rencontrer dans un mort, t'aurais pu leur raconter la fois. Mais bien sûr, bien sûr. On te rend compte. C'est dingue. Bien sûr. Il n'y a aucun respect par rapport à ce qu'on faisait. Encore aujourd'hui, t'as des gens qui respectent toujours pas ce que je fais. C'est con. C'est très... C'est débile. Tant pis pour eux. C'est débile. Même si j'ai l'impression que ça s'ouvre un peu plus et qu'ils commencent à avoir un peu plus de reconnaissance. ça s'ouvre un peu plus parce qu'ils se rendent compte que c'est de la valeur monétaire. Ouais. C'est-à-dire que, ah tiens, c'est bizarre, on fait une convention et il y a du monde. On fait un spectacle et ça fait venir du monde. On fait... C'est incroyable. Toi, les concerts Dragon Ball, je sais pas si t'as vu, ça a été blindé tout le temps. Oui. Et... Ah ouais, comment ça se fait ? C'est bizarre. Tu vois ? Et là, tu te dis, ben, c'est pas bizarre, non ? Ça a touché des milliers de gens. Des millions de gens, même. Des millions, voilà. C'est dingue. Pendant que tu faisais Dragon Ball, j'imagine que tu doublais également d'autres projets en parallèle. C'était pas que ça. Bien sûr, bien sûr. Il y avait une difficulté de passer d'un projet à l'autre, pas forcément d'ailleurs Dragon Ball, mais de manière générale. Non, parce que c'était pas le même jour, toi. Le jour où tu faisais Dragon Ball, c'était un jour dans la semaine et puis le lendemain, tu faisais autre chose. Et puis, dis-toi qu'on faisait pas que du doublage. On fait de la pub, on faisait de la radio, on faisait du théâtre, etc. Donc, on était pris un petit peu tout le temps, mais pas pour les mêmes choses. Donc, un comédien, il est souple là-dessus, il passe d'un personnage à un autre, d'un texte à un autre. C'est ça qui est marrant. On est schizophrène d'un jour, quoi. Je sais que beaucoup regardent les animés en VOC, est-ce que c'est un mode de consommation qui peut toi t'arriver d'avoir ou alors justement, tu respectes le fait d'avoir des collègues et tout et tu regardes tout en VF ? Ah non, 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 moi j'aime bien les deux et je trouve ça très respectable parce que, en fait, ce que je me dis, c'est que les gens disent la VO, la VO, la VO, mais la VO pour un dessin animé, un dessin, il parle en quelle langue ? Chaque langue est une VO. Mais t'as la VO japonaise qui est géniale. Par exemple, en ce moment, je fais la direction artistique de Free Rennes. Ouais. Free Rennes, c'est un animé que j'adore, qui est magnifique. Les images sont formidables, le scénario est génial, le manga lui-même est bien. Si vous aimez lire les mangas, il faut vraiment le lire. Et la version japonaise, elle est géniale, mais elle est très monotonou, comme les Japonais qui parlent comme ça, tu vois ? Ouais. Alors tu vois, ce soir, on va faire un Twitch tous ensemble et on va s'amuser. Très monotone. Et si tu parles comme ça en français, ça ne marche pas du tout. On dit, il joue comment ce mec ? Il est nul. Donc du coup, je suis obligée de respecter cette façon de parler qui est très limpide, très lisse, comme ça. Mais de demander aux comédiens d'en mettre un tout petit peu plus et de mettre un petit peu des nuances dans ce qu'on va jouer, etc. Et du coup, sur cette série, on est toujours sur le fil, tu vois ? Mais je trouve que la VF qu'on a faite, elle est vachement bien. J'ai adoré les comédiens, ce qu'ils ont proposé. J'ai vraiment, à chaque fois, je kiffais, je disais, ah, c'est trop bien, c'est beau, etc. Mais le truc, c'était de ne pas dépasser l'image et de ne pas dépasser le japonais trop. Voilà. Et c'est un exercice extraordinaire à faire pour un comédien. Incroyable. Et moi, je dis, ben toi, sur FreeRen, je dirais aux gens, regardez la VO japonaise, mais regardez la VF. Et vous allez voir ce que je vous dis. Et vous allez voir et vous allez aimer les deux parce que l'un n'empêche pas l'autre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on peut aimer les deux. La réponse à ce que t'as apporté, c'est un drop the mic moment. Tu t'as lâché la réponse, paf ! C'est la folie. C'est vrai que c'est con, mais j'avais jamais pensé comme ça. Un animé, ça parle en quelle langue ? Il n'y a pas vraiment de VO du coup. Ben oui, c'est ça, c'est un dessin. Donc le dessin, c'est celui qu'il a dessiné qui... Tu vois ? Ce n'est pas l'origine du dessinateur qui fait ça en fait. Ben oui, c'est ça. Ce n'est pas comme un film où là, effectivement, t'as un acteur de base. Voilà, c'est ça. J'avais jamais pensé comme ça. Magnifique, magnifique. Donc à chaque fois, c'est une VO, c'est une VO, mais dans une langue différente et c'est des propositions, en fait. Ça peut être vachement intéressant. Même en français, tu vois, tu pourrais dire, tel dessin animé, je le donne à tel DA et tel autre DA qui voit le monde tout à fait différemment et on pourrait avoir deux VF différentes. Ok. Deux façons de penser, un animé différent, différent, etc. Après, évidemment, t'es toujours en train, enfin moi, vraiment, je fais très attention à la volonté du réalisateur d'origine. Bien sûr. J'écoute vraiment ce qu'il fait. Tu reçois des briefs, des tricottages, je suppose, des explications ? Oui, je reçois. Il y a toujours ce qu'on appelle une Bible par rapport à une œuvre, mais surtout, tu travailles avec ton oreille et puis ta sensibilité. T'écoutes, tu te dis, je ne vais pas faire crier le mec qui chuchote. J'ai un ami à moi, il s'appelle Joël et il me parlait d'un truc qu'il appelait le phénomène Harry Potter, à savoir être trop associé à un personnage dans l'esprit des gens et que cela peut à la fin desservir. Est-ce que tu penses que c'est une réalité ? Ah oui, oui, bien sûr. Oui, je pense qu'il y a plein d'œuvres sur lesquelles je n'ai pas été mise ou on ne m'a pas mis sur les essais parce qu'il faut rappeler qu'on ne choisit pas ses rôles. On nous choisit pour faire des rôles. Donc, il y a des rôles que tu aurais adoré faire ou que tu te dis c'est dommage qu'on ne m'ait pas mis dessus. Mais ce n'est pas toi qui choisis. On te choisit. Donc, on ne va pas te choisir en disant ben non, parce que les gens vont dire c'est la voix de Son Goku et là, j'ai tout perdu. Si quelqu'un dit ça devant un producteur, j'ai tout fini. Je ne serai jamais prise. C'est trop catalogué. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que grâce à ma chaîne YouTube, les gens disent ah, c'est la voix de Brigitte Lecordier. C'est vrai. C'est tout un travail au final. C'est vrai que c'est un travail de représentation personnelle, de brandy un peu. on laisse un peu Goku de côté et on se rend compte que ben toi, si je fais Petite Mort ou si je fais Pipoudou ou si je fais d'autres trucs, on ne se dit pas ah, c'est son Goku. On dit c'est la personne qui fait son Goku peut-être, certainement. Ça humanise. Voilà. Mais c'est surtout c'est Brigitte et ça, c'est important et ça change la donne. Mais effectivement, d'avoir fait un personnage aussi charismatique, aussi important, ça te bloque pas mal de choses. Toi, tu ne me verras jamais pour l'instant, j'espère qu'un jour ça changera. Je touche Dubois, je ne sais pas si c'est Dubois, mais tu ne me verras jamais pour l'instant sur un Disney ou sur un long métrage de dessin animé. C'est dingue parce qu'ils cherchent des voix connues. Ouais. Je pense être une des voix les plus connues de France. Niveau critère, je pense que... Mais ce n'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent, je ne sais pas. Connue, mais pas trop non plus ou pas trop identifiable. C'est bizarre, c'est un peu chelou par moments, je vois. Et forcément, on a parlé des rôles majeurs que tu as faits. Donc, il y a eu du DBZ, un que je n'ai pas mentionné jusque-là, il y a eu du Oui Oui également. Oui, tout à fait. Ce sont des oeuvres sorties il y a de nombreuses années. Tu as également des oeuvres plus récentes et du coup, forcément, la question qui vient, c'est qui vient de voir le plus aujourd'hui quand tu es en convention des parents ou des enfants ? Les deux, en fait. En fait, ça, c'est génial. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vraiment, c'est intergénérationnel, interculturel. Vraiment, je suis quelqu'un qui regroupe les gens, les femmes, les hommes, les enfants, les petits. Des fois, il y a des familles qui arrivent ensemble et ils ont tous les mêmes papillons dans les yeux. Tu as le papa, la maman, l'ado. Va partager un truc avec un ado. C'est magnifique. Ça, tu peux le partager avec un ado, les animés. C'est génial quand même. C'est beau. Et voilà, tout le monde ne peut pas se targuer d'amener les familles. Et ça, je trouve ça, ça, ça me fait plaisir. Il y a ton fils qui disait justement que ça avait eu un impact professionnel car désormais, tu avais des décisionnaires qui étaient pour beaucoup des gens qui avaient pu grandir avec toi et qui voulaient du coup faire appel à tes services grâce à ça. heureusement. Ça, c'est chouette, ça me fait plaisir. Par exemple, sur Petite Mort, c'est Dévi, Dévi Mourier qui est l'auteur qui a expliqué que lui, il a grandi toute sa vie, il faisait des petits Goku sur son cahier, on lui déchirait même ses feuilles en disant « il verra, ça ne mènera à rien, ça, gna, 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 gna. » Et finalement, ça l'a mené à faire de la bande dessinée et d'en vivre. Et notamment La Petite Mort. Et quand il a fallu, dans une convention, un jour, il m'avait demandé, il m'avait dit « si un jour c'était mis en dessin animé, qu'est-ce que j'aimerais bien que ce soit ta voix, t'accepterais ? » Je dis « ah bah fais voir ta BD, il me montre La Petite Mort. Oh bah ouais, attends, c'est trop chouette. » Et puis, deux ans après, il m'appelle et il me dit « tu ne sais pas quoi ? En fait, ça va être mis en dessin animé, je veux que ce soit toi. » Et au départ, la chaîne disait « ah non, c'est pas un peu vieux, Brigitte Le Cordier, c'est daté, non ? » Et Dévi disait « il n'y a pas de plan B. » C'est Brigitte. Ouais, c'est ça. Ça dévi l'assure. Ouais. Et pareil pour Pipoudou, toi, Pipoudou, c'est les Bobby Peels, les Bobby, bon, on avait fait les Cassos ensemble, etc. C'est toute une génération qui a grandi avec Dragon Ball. Ils ont tous certainement dessiné des Goku dans leur cahier. Et bien, pareil, quand il y a eu Pipoudou, ils se sont dit « il faut une petite voix kawaii, un petit hamster, un peu mignon, on va prendre Brigitte et c'est chouette. » On a parlé justement un petit peu de Pipoudou, de tout ce que t'as pu faire, mais il y a un nombre vraiment assez impressionnant d'expériences et je voulais en citer, voilà, pour que les gens se rendent encore une fois compte. Et je voulais que tu me dises celles qui t'ont le plus marqué ou si tu as des anecdotes qui reviennent. T'as justement pu prêter ta voix dans plein de choses. J'ai noté « American Horror Story », « Le Prince de Bel-Air », « Batman », « Final Fantasy », « Assassin's Creed », « Harry Potter », donc le jeu vidéo, vous avez capté, « Charlie et la Chocolaterie », « Le Bus Magique », « Captain Tsubasa », « Alerta Malibu ». Qu'est-ce qu'il y a au final le plus marqué ? Est-ce que t'as peut-être des anecdotes de tournage ? Non, j'ai certainement des anecdotes, mais ça ne vient jamais comme ça. Mais toi, par exemple, « American Horror Story », c'est une jeune fille trisomique que je double. Et c'est une fille géniale qui s'est battue pour que les gens un peu différents aient leur place dans notre société. Et notamment, elle, elle s'est battue pour être comédienne et mannequin. Des mannequins trisomiques, on n'en voit pas. C'est vrai. Tu vois ? C'est vrai. Et elle s'est battue pour ça. Et moi, j'ai adoré la doubler. Vraiment. Elle est géniale. Et alors, il fallait... Ce qui est difficile, c'est justement, tu ne peux pas jouer comme je jouerais moi, parce qu'elle est un peu spécifique. Mais il ne faut pas non plus la dépasser. Il ne faut pas la rendre anormale parce que, justement, elle n'est pas anormale. Elle est différente. Tu vois ? Et c'est génial. C'est vachement intéressant. Ça devait être humain de fou. Oui. Puis elle joue bien. Elle est coquine. Elle est dans cette série. Tu sais, c'est une sorcière à un moment. Elle est dangereuse et tout. Elle est géniale. Tu as déjà rencontré justement des acteurs que tu as doublés et qui t'ont dit « J'ai regardé la VF, en tout cas ton doublage. » Non, je n'ai jamais vu. À part Massako. Voilà. Je comprends. Et je n'ai pas rencontré. Et à l'inverse, du coup, c'était la question inverse. Vu que toi, tu as déjà fait des voix originales, est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui t'ont doublé ? Genre en espagnol ou en allemand ou en anglais ou en japonais ? Eh bien, non, justement. Et je me disais que ça serait un truc à faire sur ma chaîne YouTube. Ce serait ouf ! De rencontrer les gens qui m'ont... Les personnes qui ont doublé de t'invoi et de toi. Ce serait dingue. quand le produit est allé ailleurs. Il y a des jeunes gens. Par exemple, j'ai eu un tournage. Je ne sais pas si tu as connu, toi, « La vie des bottes ». « La vie des bottes ». Ça ne te dit pas quelque chose ? Non, ça ne dit rien du tout. « C'est un jour comme les autres chez les bottes ». Non. Les bottes. Non, je n'ai pas. Le chat, il va avoir. Moi, je n'ai pas. Moi, je ne vais pas montrer. Un petit ours. Un petit ours. Je faisais middle ours. Et à un moment, j'ai fait le petit garçon de la famille qui s'appelait Roby. Et en fait, c'était une émission quotidienne pour France Télé. France 2, ça s'appelait à l'époque. Et Antenne 2, même. Antenne 2. Antenne 2, bordel. Il y en a qui ont repris la porte-chante. À deux, à deux. À deux, à deux. Oui, c'est ça. À deux, à deux. Patientement. Et alors, du coup, pour... Pour l'A2, c'était une quotidienne. Donc, on tournait tous les jours. Donc, il fallait... On enregistrait... Les comédiens de doublage enregistraient les voix parce qu'on était dans des masques, tu vois. Donc, ils enregistraient leurs voix. Et nous, on jouait sur scène et c'était filmé. On jouait les personnages. Et donc, j'ai eu Mathias Koslowski qui a fait ma voix, la voix de mon personnage Roby. Donc, plus tard, on a joué ensemble et c'était rigolo. Ils me disaient « Je suis ta voix. Je suis la voix française de Brigitte Lecordier. » Incroyable. Je suis la voix française de Brigitte Lecordier. Franchement, Brigitte, t'as fait quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire et je voulais qu'on revienne dessus. On parle de doublage. Le doublage, c'est de la voix, des mots, mais pas que. J'ai notamment vu l'interprétation d'un personnage sourd et muet dans Ranking of Kings, justement. Comment est-ce que l'on fait pour exprimer des émotions en ne passant que par des sons et pas par des mots ? C'est exceptionnel. T'es d'accord ? Ça marche. En fait, t'as faisant des mots pour exprimer, finalement. C'est ouf. C'est le clown qui est en moi, là. On va chercher dans l'ancienne Brigitte, celle qui avait étudié ça. C'est un rôle qui t'a permis d'être récompensé au Crunchyroll Awards 2023, justement. Ça t'a tenu à cœur d'être reconnue pour ça ? Oui, ça m'a touchée. Ça m'a touchée déjà pour le rôle que j'adore. Bodhi, il est beau, ce personnage. Exceptionnel. Il est trop beau. Avec sa petite épée, c'est tout. J'ai regardé, donc j'ai quitté. Une fois de plus, c'est une ode à la différence. Et ça, j'y tiens beaucoup, tu vois. On est différents et on peut vivre ensemble, on peut faire des choses. On peut se permettre de faire des choses parce qu'on est différents. Et voilà. Et c'est vrai qu'une reconnaissance, en plus, c'était une reconnaissance à Tokyo. Oui. Je n'ai jamais eu de reconnaissance en France, mais à Tokyo. Il y a de la reconnaissance. Voilà. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Tu vois, c'est comme quand je fais des jeux vidéo et que c'est les auteurs japonais qui disent je veux travailler avec Brigitte Le Cordier et qu'on m'appelle pour faire un Final Fantasy XV par exemple et qu'on me dit c'est le Japon qui t'appelle. Et je fais bon ben voilà, merci. C'est le Japon qui appelle. Un petit flex. T'as beau dit tout le travail que t'as dû mettre dessus pour pouvoir réussir quand même à nous faire comme tu viens de nous le montrer mais des émotions au travers juste de sons tout au long même pendant les combats pendant tout. C'est ça. Ça devait être ouf. Et j'ai eu la chance de travailler aussi avec Alexis Thomasian qui fait Ombre et souvent Alexis s'enregistrait avant ce qui fait qu'après moi je lui répondais. Tu vois ? Donc je l'avais dans les oreilles et le problème c'est qu'aujourd'hui on n'enregistre plus ensemble. Mais du coup je l'avais dans les oreilles et du coup je répondais à ces phrases et je pense que c'était important que j'entende Alexis pour être juste. Et pour réussir à calibrer comme des dialogues. C'est pas toujours le cas tu sais parfois on sent qu'ils ont fait du copier-coller de réaction de Bodji et je trouve ça moins intéressant ce qu'ils ont fait. Je comprends. La version française est nettement supérieure. Non non je vais pas dire ça. Ça ça fait plaisir ça. Il y a quelqu'un alors je sais quoi si tu te demandes du chat je me parlais de la remonter demande lui pour World of Warcraft elle a fait des voix. Oui. T'as participé à Wo ? Oui oui. T'as fait quoi exactement ? Et bien en fait je savais pas parce que tu sais aujourd'hui on ne dit plus sur quoi tu travailles. Ah oui ? Non. Comment ça ? Et bien voilà c'est tout confidentiel. Ah oui ! Genre c'est des projets on te le décrit un peu. tu sais je sais pas le trésor de la Sierra Madre et en fait c'est World of Warcraft et tu le sais après. Le trésor de la Sierra Madre Non mais je déconne mais tu vois oui c'est des codes de fou et et en fait comment je veux dire sur World of Warcraft on m'avait dit mais c'est toi qui fais la petite tortue et tout ça je fais non j'ai jamais fait de tortue et et en fait on m'a envoyé les fichiers et effectivement en japonais c'est un petit garçon qui faisait les petites tortues et du coup je me suis calée sur le petit garçon et malheureusement j'aurais pas joué pareil si j'avais su que c'était des petites tortues tu vois mais j'avais pas le dessin j'avais rien j'avais que l'audio et je me suis calée sur l'audio du mieux que tu pouvais voilà et j'ai fait effectivement des petites tortues je crois mais ouais j'ai fait pas mal de jeux vidéo j'ai fait Madame Zurcon dans comment Ratchet & Clank et où je suis une vendeuse d'armes complètement hystérique Ratchet & Clank Sly et tous les jeux de l'époque la folie ça ouais et là le dernier le dernier et j'ai fait son fils le petit Zurcon aussi voilà Est-ce qu'il y a des rôles qui t'ont rendu mal à l'aise ou alors est-ce que t'as déjà refusé en découvrant le script ? Non ça m'est jamais arrivé ça m'est jamais arrivé je crois qu'on m'a jamais demandé de faire quelque chose que je n'accepterais pas je pense tu vois je pense que les gens se oseraient pas mais tu sais il y a très peu de choses que tu pourrais refuser moi ce que je refuserais c'est si vraiment c'était quelque chose qui allait à l'encontre de mes idéaux de mes valeurs je voudrais pas avoir un discours fasciste et tout ça sauf que Cyprien a réussi à me faire dire à Ycler dans son dessin animé avec justement l'épopée temporelle c'est ça il faut que ce soit toi pour le faire mais toi c'était pas oui c'était abordé d'une certaine manière ça défendait pas ces valeurs là justement alors moi j'avais une petite question est-ce que t'as une posture différente lorsque tu doubles un personnage réel par rapport à un personnage fictif oui oui certainement je crois que j'y mets la même sensibilité mais que du coup ben quand tu doubles une personne tu tu travailles plus avec ses yeux en fait qu'avec son caractère toi tu vois ce qui ce qui émane de lui et t'essayes de restituer au plus près de ce qui émane de lui alors que sur un dessin finalement t'es assez libre ouais tu regardes la bouche et puis tu te dis ah il est marrant comment il se dandine et tout ça et hop tu vas toi te dandiner alors que peut-être en VO il le fera pas quoi tu vois et oui c'est ça c'est qu'en live t'es plus respectueux de c'est pas une question de respect en fait c'est une question d'essayer de coller au plus près de ce que tu vois de ce qui est fait c'est presque j'allais dire de l'imitation mais sans non plus aller jusque là mais il faut être très très précis est-ce que t'essayes avoir un devoir de transmission vis-à-vis des jeunes comédiens ah ouais je pense ouais ouais je pense c'est important de transmettre c'est important et puis il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec moi du coup dans les jeunes comédiens qui arrivent il y a même des gens qui ont grandi avec moi et puis qui aujourd'hui travaillent avec moi comme quelqu'un comme Bruno Meyer que que j'aime beaucoup et qui fait whiz dans dans Dragon Ball et qui fait beaucoup d'autres dessins animés qui est des lui à son tour etc mais c'est quelqu'un qui a grandi avec nous qu'on a fait rêver et qui nous a rejoints dans notre travail ça doit être génial pour lui et c'est génial pour nous parce que tu vois tous ces jeunes comédiens arriver et tu te dis ben chouette magnifique ouais ouais comment est-ce que tu conseillerais un comédien qui souhaite se lancer ou qui est à ses débuts genre dans le doublage il y a des formations il y a une manière de réussir à venir c'est comment moi je dis ben déjà un fouet comédien c'est on peut pas y échapper il y a des gens qui me disent je suis voix off j'ai une chaîne je fais du micro ça suffit pas en fait il faut vraiment être comédien savoir tout jouer le matin t'arrives à 9h du matin tu peux faire une scène où tu te fais violer une scène où c'est l'anniversaire de ton grand-père une scène où tu sais pas sur quoi tu vas tomber et il faut être dans l'immédiateté et ça tu peux le jouer que si t'es comédien vraiment et t'as pas le temps de chercher je vois les comédiens qui l'ont joué en live eux ils ont répété pendant des mois et toi t'as 5 minutes t'as 3 minutes pour rentrer dedans pour rentrer dedans et faire des fois des trucs qui vont jusqu'à l'horrible et puis le plus dur c'est de savoir se vendre c'est-à-dire aller se présenter au DA dire ben voilà je suis comédien je voudrais travailler etc et quand tu arrives et qu'on te fait faire par chance un essai parce que la personne a un peu de temps aujourd'hui et bien il faut être efficace et pour être efficace il faut savoir ce que tu vaux c'est dur parce que nous on est arrivé comme des glands on savait rien faire on a pris sur le tas c'était les années 80 on en parlait plus tôt alors qu'eux on leur dit sois efficace tout de suite donc souvent je me dis que c'est pas mal de faire un petit stage pour voir où t'en es au niveau de la technique de la synchronisation parce que c'est très technique parce que non seulement il faut jouer mais il faut être synchrone et il faut jouer avec un certain rythme qui n'est pas forcément le tien bien sûr moi je suis quelqu'un par exemple je crois que je parle très lentement et quand j'ai un personnage qui parle très vite pour moi c'est difficile toi les présentateurs télévisés tout ça qui vont blablabla alors aujourd'hui et sans transition et je fais comme ça je vais jamais y arriver et toi ça c'est des trucs tu peux que t'entraîner à le faire j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est important maintenant notamment chez les comédiens de doublage c'est quelque chose que t'as réussi à bien faire c'est le besoin de se représenter c'est à dire d'avoir comme on va dire une sorte de marque d'être un peu reconnu de parler de son travail d'avoir des réseaux et tout c'est quelque chose c'est un travail que t'as fait on en parle un peu plus tôt justement dans l'émission t'as une chaîne YouTube t'es très actif sur Twitter sur Insta t'as posté plein d'extraits t'es apparu sur plein de trucs c'est nécessaire tu penses en 2024 pour toi de s'affirmer de faire parler de soi pour être reconnue dans ce qu'on fait je sais pas si c'est nécessaire je trouve que c'est pas mal quand t'as des choses à dire moi j'avais ces petits ninous à présenter au public et j'y tenais beaucoup ouais t'es pas arrivée les mains vides voilà j'ai voulu montrer ça voilà je pense que j'ai beaucoup de comment d'expérience dans mon métier donc c'est bien d'en parler aux gens qui arrivent et aux gens qui me demandent toujours comment on fait ci comment on fait ça et de pouvoir leur répondre et pas répondre à chacun mais répondre à tout le monde et la chaîne YouTube permet ça quoi faire des rencontres aussi dire oui moi vous me connaissez mais vous savez il y a d'autres comédiens qui sont vachement géniaux bien sûr et je vais vous les présenter et j'ai travaillé avec eux on a fait ça ensemble ben eux ils ont fait ça vous connaissez non oui ben c'est eux tu vois et ça c'est chouette aussi de présenter ses camarades c'est bien ça ben ouais la même manière qu'avant il y avait eu Jackie qui t'avait aidé et présenté à d'autres gens et ça attise la curiosité et puis la compréhension de notre travail et tout c'est vrai qu'on parle beaucoup des comédiens de cinéma ou de théâtre mais c'est bien aussi de voir que ben ces mêmes comédiens qui sont au cinéma ou au théâtre viennent aussi faire de la synchro et qu'il y a des gens de synchro qui ne sont pas connus au théâtre et au cinéma mais qui sont hyper connus à la synchro et tout ça se mélange et c'est bien d'en parler il y a un sujet qui a été une source justement de questionnement concernant un certain métier notamment celui de comédiens de doubleurs c'est l'IA oui c'est quelque chose sur lequel tu es engagé notamment via l'association Les Voix dans lequel tu es membre d'honneur est-ce que tu peux nous donner ton avis justement sur le sujet et l'arrivée de l'IA dans l'industrie ben pour nous c'est un vrai danger l'IA elle peut prendre n'importe quelle voie la tienne la mienne celle de ton gamin etc et puis lui faire dire n'importe quoi ça s'est passé d'ailleurs aux Etats-Unis il y a eu une personne politique qui a eu un discours qui n'était pas le sien et bon ben voilà donc c'est bien ils ont pensé dire ben il faudrait légiférer voilà et nous ce qu'on demande effectivement c'est de légiférer pour que effectivement que l'IA elle existe elle existe et tant mieux et elle sert pour plein de choses mais qu'elle ne remplace en aucun cas un humain ok de façon et qu'elle soit traçable aussi c'est-à-dire que si tu utilises de l'IA il faut que ça soit noté et que quelque chose qui est faite avec de l'IA on sache d'où elle vient ok qui est les marqueurs toi parce que il y a des gens qui peuvent dire non mais j'ai pas pris la voix de Brigitte mais on peut prendre ta voix la mienne la mélanger faire une nouvelle voix et puis on dit ben non attends tout bien tout honneur un mélange ça serait marrant non mais toi t'imagines et tout le monde peut tricher et dire ben non si on utilise de l'IA il faut le dire il faut que ce soit marqué quelque part et que ce soit traçable quelle IA on a utilisé ok est-ce que tu penses de la même manière que par exemple sur maintenant les affiches ils disent quand ils ont retouché la photo tu vois c'est con mais on le voit maintenant souvent sur les affiches sur les pubs et tout photos retouchées en mention c'est bien bah écoute why not c'est un peu dans cette idée là tu penses c'est ça très intéressant mais parce que tu vois nous on parle de nos voix etc mais ça touche tous les métiers c'est tous les gens tous les gens de tous les jours peuvent être remplacés par de l'IA ou affectés par de l'IA on peut on peut faire dire n'importe quoi on peut faire faire n'importe quoi on peut appeler quelqu'un te faire passer pour ta femme ou ton ou ton gamin qui demande un truc et toi tu vas dire oui et tu vas te faire avoir quoi donc ça il faut vraiment pas que ce soit possible est-ce que tu penses que l'incarnation humaine elle sera quand même toujours supérieure ? évidemment évidemment parce que les petites hésitations les les petits moments sensibles etc l'IA elle aura jamais ça j'espère non mais je peux pas je peux pas l'imaginer sans que cela vienne remplacer est-ce que tu penses que l'IA peut devenir un outil pour vous comédien de doublage je sais pas dans quel cadre c'est vraiment une question assez abstraite pour nous non je ne pense pas je ne pense pas alors toi il y a une façon il y a une façon de penser éthique et philosophique c'est que par exemple mon homologue japonaise a proposé de donner sa voix à l'IA pour les suites de Dragon Ball au cas où il lui arrive un pépin etc ok là moi je trouve qu'on touche la philosophie et l'éthique est-ce qu'il faut qu'on meure un jour ou est-ce qu'il faut être éternel ouais c'est vrai que c'est une question c'est une vraie question et moi je pense qu'il faut laisser les gens mourir et puis après eux il y a autre chose tu vois un passage de flambeau voilà parce que sinon les jeunes gens ils n'auront jamais leur place quoi on prendra toujours les voix qu'on connait déjà et puis on va les faire perdurer jusqu'à quand il y a quelque chose de glauque c'est très glauque même toi Brigitte je ne suis pas sûr de te dire que tu serais très à l'aise c'est-à-dire que dans 70 ans on a repris ta voix et on continue à la faire vivre sur des représentations de DBZ qui auraient été par exemple réactualisées graphiquement qu'on l'utilise pour toi finir un truc qui a été commencé ou pour réparer un truc ou why not mais pour faire du nouveau je trouve que ça pose vraiment une question philosophique est-ce qu'on doit mourir ou pas très intéressant vous ferez votre avis sur la question mais je voulais en parler avec toi et tu sens de mourir très cool très cool pour terminer cette émission je voulais qu'on se livre un petit peu à un exercice j'avais doublé l'an dernier avec Adeline j'avais fait une performance pas ouf mais vu que je suis avec toi aujourd'hui je me suis permis de me dire est-ce que ça te dirait qu'on se partage une petite scène ensemble mais avec grand plaisir parfait justement donc on a quelques petites scènes les amis très bien et nous allons doubler donc on va se partager ça avec Brigitte je vais essayer de faire du mieux que je peux je vous prie mais moi aussi de pas trop vous moquer ce sera peut-être pas si ouf que ça mais on va réussir à le faire et ça donnera quelque chose de drôle et je crois qu'on aura on pourra revoir les résultats un peu à la fin je crains le pire je vais être tellement nul t'inquiète tu seras meilleure que moi non je crois pas est-ce que vous êtes prêts en régie et surtout je prends qui il faut se poser la question juste ok parfait donc tu es la ligne en rouge je suis la ligne en bleu putain je crains le pire je sais premier rouge allez rouge c'est parti à votre tour de doublé oh là là dis peur j'ai quelque chose à te demander est-ce que tu me trouves un peu idiote euh non ah j'en étais sûre toi aussi les boucles d'oreilles nachos le pull je croyais que les gens trouvaient amusante et qu'ils me prennent pour un clown j'ai pas réussi à lire qu'est-ce qui te prend remets-le tu l'adore ce pull à cause de pacifica et cette fille ouais vous allez vite doucement 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 faut pas aller aussi vite même Brigitte qui a 40 ans de métier c'est trop rapide pour elle monsieur slow down slow down on se la refait on y va tranquille vous me la mettez en 075 comment il s'appelle ce dessin animé c'est un petit dessin animé espagnol je me souviens plus comment ça s'appelle Zach Meyerkelia oui 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 les gars ouais je suis meilleur j'ai mis Gravity Falls ils me disent Gravity Falls Gravity Falls ouais je crois ils sont deux à le dire je pense que ça doit être ça ouais Gravity Falls est-ce qu'on peut remettre en plus tranquille mais non ils peuvent pas mettre en plus tranquille la rythme elle est toujours mais c'est parce que c'est écrit très serré ok c'est parce que c'est très serré ouais c'est l'écriture mais tu peux pas faire autrement ok est-ce qu'on réessaye en sachant que ça va vite mais on essaye de s'adapter ouais allez vas-y on réessaye et juste vous mettez pause avant le deuxième extrait parce qu'on n'est pas à l'usine non plus on débriefe on discute et puis après c'est bon allez vas-y on repart quand tu veux Gravity Falls on me dit Gravity Falls c'est bon vous êtes good allez vas-y renvoyer en normal en normal renvoyer en normal c'est quoi normal oui oui envoyer en normal c'est ce que j'ai dit alors on me dit c'est souvenir de Gravity Falls souvenir de Gravity Falls voilà Falls pas Felas mais oui vous me dites Falls c'est quand je dis Falls vous me dites Felas c'est quand je dis Felas vous me dites Falls attends attends doucement doucement retour en arrière là j'ai une boucle dans ma bouche je suis prêt quand vous voulez attends attends non mais au début c'est fou remets 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 voilà allez let's go là dis pas j'ai quelque chose à te demander est-ce que tu me trouves un peu idiote euh non ah j'en étais sûre toi aussi les boucles d'oreilles nattent chose le pull je crois que les gens me trouvaient amusante moi mais ils me prêtent pour un clown qu'est-ce qui te prend remets-le tu l'adore ce pull à cause de Pacifica j'ai même plus envie de me le mettre cette fille gâche toujours tout toujours tout toujours tout vous êtes passé vite est-ce que on peut passer sur le deuxième elle est pas mal elle est pas mal c'est l'échauffement tranquille on est good mais je pensais vous êtes allés très très vite dans le montage est-ce qu'on peut passer sur la deuxième scène troisième scène si vous préférez mais ça va beaucoup trop vite en plus vous passez sur une autre scène dans la foulée et tout ce qui a fait le montage pressé comme ça il faut laisser un plan bah oui laissez-nous respirer c'est qui qui a fait ça quand vous voulez alors c'est quoi la deuxième scène allez vas-y je suis quelle couleur rouge toujours alors est-ce qu'elle est en rouge je suis en bleu c'est comment ouais apparemment attends là il laisse hop là voilà c'est bon c'est tellement rapide mais mon dieu vas-y c'est qui qui est en bleu qui est en rouge comme tu veux je peux être en bleu tu peux être en rouge Brigitte tu veux bleu je continue en rouge je prends le bleu retourne un tout petit peu en arrière et vas-y je commence la transition de l'espace de quoi ah non c'est pas hop hop pitié Hugo c'est bon je suis prêt vas-y vous me faites un 3 2 1 et on y go c'est difficile tapis aux confins de la galaxie l'empereur Zurg secrètement mis au point une arme capable d'annihiler une planète toute entière et moi seul détient l'information qui pourrait vous permettre à tous de survivre mais toi mon ami tu es sur le point de me faire rater mon rendez-vous avec Star Command tu n'es qu'un jouet tu n'es même pas le vrai bas de l'éclair tu es un pontin articulé t'es qu'un jouet au plastique quel curieux personnage vraiment déprimant ouais tu me fais pitié bonne route on n'arrive pas à voir la fin je suis correct et on va rester là parce que au niveau du montage le monteur n'a pas du tout pensé aux interprètes s'il vous plaît la prochaine fois c'est quand même ouais moi j'ai trouvé ça assez extraordinaire mais le monteur sera en prison juste après cette émission parce que je sais quoi le mec il nous il n'a pas pensé qu'à la fin il fallait un peu d'espace un peu de respiration mais je pense que j'ai été plutôt pas mal franchement je suis vachement étonnée il n'y a pas de soucis ça arrive mais t'as vu ça va vite quand même les rythmos mais ça va super vite et justement le fait de devoir se reprendre mettre un peu du truc mais en fait on y va rarement direct comme ça on lit toujours une fois d'abord une fois ou deux on regarde nos personnages aussi parce que là tu vas tu sais même pas qui tu fais logique logique Brigitte merci d'avoir accepté ça fait vraiment super plaisir merci Zinc très content d'avoir pu faire cette émission avec toi vraiment c'était un plaisir de réussir justement à discuter un peu de ce magnifique métier qu'est le doublage de voix et puis t'avais tellement d'anecdotes tellement de choses à dire franchement c'était un plaisir merci merci et puis ben voilà abonnez-vous à ma chaîne YouTube et oui vous avez la chaîne YouTube de Brigitte justement dans le chat on va vous la mettre dans quelques instants et même sur la rediff justement j'ai fait une belle vidéo sur la rencontre avec Lofi et Naruto magnifique et en fait on s'est rendu compte que les trois plus grands shonen les trois plus grands héros des trois plus grands shonen c'est trois nanas magnifique c'est pas dingue ça si c'est beau c'est beau c'est beau et on s'était jamais rencontrés regardez on voit un extrait et tout ah oui les trois nanas qui arrivent dans le studio ah ouais mais en plus j'ai tourné une vidéo là-bas je connais ce lieu c'est à l'Est de Paris je connais je connais magnifique ouais Stéphane et Carole archi stylé et du coup vous avez pu bien discuter de tout ça et tout magnifique c'est la première fois c'est la première fois qu'on se rencontrait toutes les trois c'est quand même dingue personne n'y avait pensé avant bah en tout cas c'est beau et on voit ce que YouTube est capable de faire et toi j'aimerais bien continuer de faire rencontrer des gens comme ça sur ma chaîne au public quoi dire bah ouais il y a plein de super comédiens qui existent qui font des super rôles et en fait vous les connaissez pas superbe initiative et on souhaite que tu puisses encore le faire longtemps tu nous avais parlé de choses que tu voulais faire donc n'hésitez pas à aller vous abonner Zach Orly c'est terminé pour cette semaine je remercie Brigitte pour son temps et pour tout ce que tu as pris enfin tout ce que tu nous as raconté et tout c'était un vrai plaisir t'es très attachante et on te souhaite encore une fois plein de projets et de choses qui te font kiffer allez regarder la VF de FreeRen ah oui oui c'est obligatoire obligatoire merci donc n'hésitez pas l'émission est terminée pour cette semaine je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se dit à la semaine prochaine les amis mais peut-être pas en France inissez bien à la semaine prochaine ciao